nous voilà de retour à l'antenne pour dans quelques instants se lancer se connecter au danemark alors on va voir on va devrait avoir juliette basset en quelques instants avec nous en direct du danemark on a quelques questions à lui poser vous allez voir je crois qu'il fait très 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 chaud là bas donc elle va nous elle va nous dire ça et puis et puis voilà là je viens tu nous entends tu m'entends je vous entends oui je vous entends alors comme dis nous un petit peu vas-y à toi de la parole parle nous déjà des français qui se sont qualifiés je crois que tu as pas mal d'infos à nous donner oui bah du coup ce matin il y avait les qualifications on a pu on a pu tous les voir les voir passer et au final c'est un carton plein pour les français donc c'est plutôt une bonne nouvelle même si bien sûr les la fatigue commence à se faire sentir pour certains ouais je crois que justement tu as des infos sur notamment sur loïc et sur isiat oui ça oui bah loïc il oui qui m'a confié qu'il était quand même très fatigué de à la suite de son chaos quoi donc là quand même enchaîné les quatre courses avant hier et ça a eu un bon impact sur lui plus c'est deux chutes en fait qu'ils ont bien bien amoché donc et là il traîne quelques pépins il a des blessures il est bandé partout mais bon ça l'a pas empêché de se donner ce matin quand même et de nous sortir une belle course et pour lui elle souffre beaucoup de sa hanche et de son genou ouais c'est là commence à avoir des problèmes tendineux et c'était très douloureux pour elle ce matin la calife elle a eu elle a eu du mal mais bon là elle est elle est entrée en quarantaine donc je elle devrait courir et je doute pas qu'elle va qu'elle va tout donner et qu'elle va se tirer les dents quoi on n'en doute pas merci juliette d'avoir été en inside comme ça parle nous juste un petit peu de la température je crois que vous disiez qu'il faisait très très chaud c'est pas forcément une journée facile il fait il faisait assez chaud ce matin oui là un peu moins le soleil a disparu donc il fait un petit peu moins chaud c'est une température assez clémente donc je pense que voilà c'est parfait pour un sprint et ils vont réussir à gérer la température quelques mots sur l'ambiance sur place et l'ambiance est toujours très bonne il ya du monde il ya du monde il ya une belle aréna encore puis la ville est très sympa elle est on voit qu'elle se prépare à l'arrivée du tour de france tout est tout est bien décoré c'est aux couleurs du tour je suis même devant une très grande fresque la seule ville la seule fois où des championnats du monde de ces hauts et le tour de france seront réunis ça c'est une petite info outdoor sport média merci juliette on se retrouve après la course et ben profite bien de ce sprint et prend toutes les infos merci à plus à plus juliette on se retrouve donc sur ce plateau on est à à une dizaine de secondes de se connecter avec le danemark voilà on a les infos forcément on s'en doutait loïc isia fatigué ils se sont bien donnés voilà et on verra on verra ce que ça donne on verra ce que ça donne aujourd'hui ça pourrait être attendu cette fatigue de fin de semaine oui en tout cas pour loïc il nous l'avait dit déjà hier soir et on l'a eu en interview donc oui c'est pas une surprise pour isia si c'est une mauvaise surprise parce qu'elle elle s'est arrêtée aux portes des demi-finales donc voilà j'espère quand même qu'elle sera voilà faire faire un peu oublier un peu ces petits tracas et donner le meilleur d'elle-même parce qu'on l'attend aujourd'hui c'est un sprint qui peut être taillé pour elle et voilà on espère qu'elle sera donner quand même la pleine mesure de son talent et bien on se connecte avec veille 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 et au danemark voilà vous avez les premières images de cette de cette ville on reste donc en plateau avec fred tranchant et mathieu piège bien sûr pour commenter avec vous cette dernière journée des championnats du monde le sprint individuel en direct de veille et on va pouvoir suivre la course homme pour commencer avec les 45 athlètes qu'on aura à l'image puis ensuite on on aura la cérémonie des fleurs les récompenses etc et bien sûr la course d'âme qui enchaînera derrière on est ensemble jusqu'à 20h 20h15 à peu près pour avoir des interviews également de nos français ça ça devrait le faire une carte une ville typiquement danoise j'ai cru comprendre mathieu pourquoi et surtout ben voilà on a la boba qu'on voit un petit peu à travers cette cette ville de veille les oui on en a déjà parlé les autres jours on a des typologies là qui une fois encore ressemble à ce qu'on a eu les autres jours on a une trame urbaine relativement quadrillé mais avec ses coeurs d'îlots très très détaillés et évidemment le traceur va mettre les postes dans dans ces dans ces îlots et la difficulté c'est de trouver les bonnes entrées pour aller dans ces îlots on a beaucoup de passages couverts et ensuite dans les îlots on a des barrières infranchissables voilà et on les traceurs ont créé un vrai labyrinthe en rajoutant des barrières artificielles qu'on a déjà vu les autres jours on a un sprint technique clairement mais on les traceurs ont ont fait le choix de de la technicité relativement haute on se pose la question de savoir si c'est pas le sprint le plus technique qu'on ait jamais eu en championnat du monde et ben ça va être intéressant à suivre et puis c'est vraiment un parti pris assumé des traceurs ils aiment bien aussi surprendre un peu les coureurs donc notamment on le verra il y a un champ il ya un changement de cartes plus pas en gros pour sa retournement de cartes et qu'on ne s'y attendent pas forcément ils savent pas en tout cas à quel niveau va se passer se passer le retournement de cartes on a on a plein de petites choses que les traceurs par exemple ils n'ont pas mis le départ sur l'aréna ce qui est quand même ce qui fait relativement classiquement sur un championnat du monde donc voilà pour les coureurs qui ont préparé un petit peu des simulations pour se se préparer au sprint ne s'attendent peut-être pas forcément à ça donc voilà et je crois que la caractéristique ce qu'on peut dire on a parlé un peu avec avec fredo il pourra nous le dire c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps de repos sur ce sprint les coureurs vont être sur pression un peu constamment et je pense est assez intéressant on va avoir des images de la quarantaine qui vont nous être proposés et du coup ça sera l'occasion de pour toi fred de nous évoquer comment on vit une qualif puis une quarantaine donc une récup puis une finale donc ça ça va être intéressant de suivre ça sur ce sprint sur ce sprint qu'on est en train de sur en train de suivre les images de les images de à mon avis c'est que le réalisateur danemark ne nous propose pas les images de la quarantaine parce que normalement de voir des images de la quarantaine on n'en a pas alors juste pour vous dire avant de parler complètement du sprint pour ceux qui nous suivent en télévision et qui veulent continuer à suivre ces championnats du monde de sprints de cours d'orientation rendez vous sur la chaîne youtube outdoor sport média là vous n'avez pas de jt et pas de pub donc on vous attend restez bien restez bien sur la chaîne youtube si vous continuez à si vous voulez continuer à voir allez fred parle nous du parcours 22 postes à toi la parole pour vous présenter ce parcours ouais bah le parcours je le découvre il ya quelques minutes donc j'ai pas le temps de trop regarder mais en effet je trouve très technique donc on a l'habitude de voir de plus en plus des itinéraires techniques des sprints techniques mais là la particularité comme a évoqué rapidement mathieu c'est qu'il ya pas du tout ou très peu de temps de repos c'est à dire chaque balise il faudrait très précis dans la navigation et après il ya des choix un peu plus long où là justement comme il faut être pressé dans la navigation il n'y a pas le temps de les préparer à l'amont donc le départ sur le triangle bien sûr un deux à l'ématurer un premier poste qui arrive assez vite et qui est il ya déjà un petit choix faut être en navigation donc ça permet aux traceurs en fait de ne pas laisser le temps aux coureurs de préparer ce premier long choix un 2 qui est déjà un sacré casse-tête ensuite on voit une zone donc avec ces fameux backyard c'est ces cours intérieurs qui a été très utilisé là avec les coureurs qui passent plusieurs fois dans la zone et on aura le changement de le retournement de cartes qui intervient dès la 2 ça les coureurs c'est sûr ne s'y attendront pas mais c'est pour pouvoir profiter au mieux de cette zone donc entre le poste 2 et le poste 6 ensuite un long choix vers la 9 là aussi un choix assez difficile vraiment pas évident de trouver le meilleur itinéraire il faudra regarder assez loin du trait rouge et c'est des itinéraires qui sont difficiles à comparer les uns aux autres ensuite on revient sur l'aréna donc le poste 9 10 un petit passage un peu spectacle qui n'est pas marqué mais les pointillés traversent le un petit plan d'eau ça devrait faire des images spectaculaires on traverse l'aréna on retourne la carte et on part sur la deuxième partie de la course avec encore une fois une zone d'intérieur de cours intérieur qui a été utilisée notamment pour le choix 18 19 qui là encore va poser des sacrés challenge aux coureurs la caractéristique je pense et que les coureurs vont vont pas être à l'aise sur le sprint à aucun moment ils vont ils vont pouvoir se relâcher et ils vont devoir faire des choix en sans savoir si c'est le bon choix ou pas et ça c'est une sensation que le coureur n'aime pas trop il va être toujours en difficulté vis-à-vis de ça mentalement il va falloir être costaud alors ces fameux choix à commencer par un 2 je vous laisse nous le nous l'expliquer nous le nous en parler oui alors voilà on retrouve cette typologie il faut traverser les axes principaux ont été fermés il faut traverser donc les cours intérieurs et on a plusieurs possibilités donc vous voyez le choix rouge le vert et le jaune qui qui s'éloigne relativement loin de du trait rouge est difficile à comparer les uns entre les autres vous voyez que c'est le choix vert qui est le plus court mais il faut il on doit traverser une zone de jardin au milieu vous voyez avec le jaune et le vert qui est qui est difficile c'est une zone qui est difficile d'analyser c'est un peu moins en couloir et ça est ce que les coureurs vont réussir à le voir en faisant leur choix à haute vitesse c'est pas sûr on verra c'est vrai que ça peut beaucoup perturber parce qu'en fait en sprint des fonds entre autres les sprints qu'on a en france ou ou plus en europe on va dire on suit les rues donc c'est assez facile à identifier les rues alors que là quand il y a des passages au milieu d'un îlot avec l'herbe avec les barrières c'est plus dur à voir sur la carte on est bien sûr 8 9 1 avec vous voyez les différents choix sa zigzag sa zigzag ça veut dire qu'il va falloir être terriblement concentré oui ce choix 8 9 donc qui est repassé vous voyez dans cette petite zone de jardin alors ceux qui auront fait le choix 1 2 en passant par là auront l'avantage de savoir de connaître déjà le passage et ça peut être une chose intéressante parce que là on voit par contre qu'il ya quand même 50 mètres d'écart entre les deux choix ce qui est ce qui est pas anodin en sprint et même même les deux choix il faut il faut déjà les voir sur la carte je trouve qu'ils ne sautent pas aux yeux en tout cas ah oui c'est sûr alors là c'est aussi une spécificité qu'on aura sur ce sur ce spring par rapport à d'autres spring c'est que clairement on va voir des coureurs arrêtés au poste à la caméra ça va faire un peu bizarre mais voilà les coureurs n'auront pas d'autres choix ils vont être en dette de temps en permanence et arriver à certains postes ils auront pas eu le temps d'anticiper le choix suivant et sur des choix aussi compliqués on je suis à peu près sûr qu'on devrait voir des coureurs arrêter au poste prendre le temps 4 5 secondes pour vraiment planifier et d'ailleurs c'est peut-être une bonne solution parce que plutôt que c'est lancé piégé est bloqué par une barrière ou pas trouver la solution tout de suite à les 13 14 on le voit là avec vraiment des choix très très différents le choix jaune où on va chercher justement pour peut-être se faciliter un peu la vie mais qui forcément est beaucoup plus long un petit bouton oui et les choix le choix vert qui au final est plus sous le trait rouge au début mais on voit on ne peut pas accéder directement au poste en fait on part un choix direct donc on est obligé de revenir sur la rayante jaune et au final le choix n'est pas n'est pas plus court donc il se trouve que le choix le plus court en fait c'est la variation le du choix rouge qui là encore il ya une trentaine de mètres c'est pas ouais du coup là pour le coup pour le choix rouge je pense qu'il faut bien voir l'arrivée sur la balise 14 où on arrive directement sur la balise 14 plutôt que les autres choix il faut faire vraiment un tour de pâté en fait prendre ce temps justement c'est pas c'est pas forcément évident en sprint chaque seconde on sait compte mais aujourd'hui va falloir faire l'effort de prendre ce temps oui exactement en fait on est sous pression donc on a envie d'y aller quoi et donc c'est pas du tout intuitif de s'arrêter d'essayer de comprendre le choix d'essayer de voir les solutions ça va être la clé de ce sprint du jour on est vraiment content vraiment heureux d'avoir avec nous fred tranchant mardi c'était maël bovir donc voilà on essaie de vous faire vivre ces courses des championnats du monde avec les membres de l'équipe de france évidemment avec la star keys vous voyez loïc capberne qui partira à 18h06 certainement que le réalisateur se focalisera un petit peu sur lui on peut l'espérer lui qui a fait cinquième il ya deux jours adrien delaine notre français à 18h17 et puis après on va rentrer dans le dans le les top gun comme on dit dans les dans les grands favoris du jour avec à partir de 18h25 luca basset notre dernier français qui s'élancera tomache griffda le tchèque qui s'élancera lui à 18h 29 et puis derrière la fin la fin de la liste départ avec christian christ jones qui en terminera 18h 36 mathieu on parlera juste après on détaillera un petit peu les favoris justement on n'a pas eu le temps tout à l'heure on va voir un petit peu de temps puisque on va se retrouver au départ avec le dossard numéro un tommy ace le néo zélandais et donc ça va nous laisser un petit peu de temps pour parler de de ses favoris voilà sur la liste de départ avec le coureur néo zélandais 17h50 et 35 secondes c'est le premier à s'élancer les championnats du monde de sprint individuel sont lancés c'est parti poursuivre une course on l'espère fantastique le premier des détruits néo zélandais ici à placer trois coureurs en finale et notamment tim robertson alors si on alors c'est parti parlons un petit peu effectivement de ce favori tim robertson un grand favori du jour ça permet de parler tim intime il est vraiment solide en sprint sur toutes les courses ce qui est intéressant on l'a vu c'est qu'il maîtrise quand même plutôt bien le terrain on l'a vu lors du chaos sprint c'était le seul quasiment à faire tous les choix enfin être en contrôle de son orientation à aller chercher les choix être alors ça n'a pas payé au final c'est un peu la cruauté sur le sur le chaos mais en tout cas ça montre que il est à l'aise sur ce type de terrain et aujourd'hui ça pourrait payer plus que ça ne l'a fait sur le chaos alors tim robertson un des grands favoris mais bien sûr il y en a d'autres et peut-être parlons des britanniques eux qui s'élanceront le christian qui s'élancera le dernier et puis il y en a d'autres ouais les britanniques ont montré qu'ils étaient vraiment en forme ils ont fait un super relais spring qu'ils étaient là pour le chaos alors moi j'ai un j'ai un petit doute quand même sur leur capacité à reproduire ce genre de performance quand le niveau technique s'élève on sait que techniquement alors attention c'est quand même du top mondial c'est pas des peintres donc non ils vont ils sont costauds ils peuvent être là mais voilà quand ça va jouer pour la médaille je les mettrais peut-être pas forcément tout en haut du tableau des favoris même si chris jones a montré qu'il était particulièrement en forme fred pour toi non nous peut être trois favoris trois favoris du jour chez les hommes assez c'est une question difficile mais c'est sûr que tim robertson il l'a prouvé déjà en 2018 il fait il fait deuxième l'année passée deuxième non mais c'est vraiment un solide il est bon quand ses techniques il est bon donc là moi je pensais enfin je le vois vraiment sur le podium qu'on a une grosse attente un autre après les anglais c'est vrai que ils ont vraiment une grosse génération de sprinteurs donc là il ya bien sûr il n'a que trois sélectionnés au championnat du monde mais il ya beaucoup de bons sprinteurs en grande bretagne ils se préparent pour ça en fait déjà ils ont leur championnat du monde qui vont arriver dans deux ans voilà exactement et je pense que ça les a motivés ça fait quelques années ils sont vraiment là mais je voilà je mettrais peut-être pas sur le podium le défi fait trop parce que oui puis c'est aussi il y'a de très très bons coureurs autres donc entre autres notamment bas casper fausser le norvégien le jeune norvégien lui a fait l'impasse justement mardi pour peut-être se préserver physiquement moi exactement et voilà c'est un gros client on sait que il sait répondre présent rendez vous et donc voilà donc lui je le vois vraiment dans les meilleurs donc tim robertson casper fausser un troisième ouais après les suisses franchement les suisses ont dominé je dirais ils n'ont pas dominé mais ils ont été tout le temps présent depuis dix ans 10 15 ans en sprint donc je vois je verrai bien inspiré un suit sur le podium et bomba qui bourde il a super bien réussi il ya deux jours donc peut-être qu'il peut encore réussir mais peut-être qu'il a un peu laissé de l'énergie là-dessus alors que par exemple daniel umann vie au briscard qui est à l'expérience qui est très bon techniquement il faut dire ce qui est c'est pour ça qu'il en est là qu'il a autant de médailles autant de régularité donc voilà il peut peut-être tirer et tirer son épingle du jeu voilà donc je mettrais bien un petit suisse sur le podium aussi et voilà et peut-être un insider ouais peut-être un suédois quand même parce que bon les suédois on les connaît pas tous comme l'année passée je veux dire isaac on l'attendait pas forcément sur le podium c'est lui qui gagne donc ils ont une très très forte densité donc voilà il pourrait bien avoir un suédois qui débarque et qui remporte une médaille chez les suédois ça sera donc gustave bergman ça sera donc max peter beimer on aura également emil svengsk et martin regborn oui alors fredo je pense il a bien il a bien fait le tour mais il connaît bien les coureurs ça on ne l'a fait pas donc effectivement ce serait étonnant pas de ne pas retrouver un suisse ou un suédois sur le podium vu comme il domine la discipline en suisse on peut aussi mais garder un oeil sur florent florian novald leurs filles en novald il faut savoir que ça fait un moment qu'il est là il n'a jamais eu de médaille en individuel il a gagné ses qualifs ce matin il est toujours là et il toujours présent il est toujours autour de la sixième septième huitième place et là c'est typiquement un sprint qui pourrait lui convenir parce que lui ce qui lui manque un petit peu c'est c'est de la grosse vitesse un gros moteur mais il arrive quand même à être au milieu de cette armada suisse il est toujours là depuis des années donc on va garder un petit taille sur lui et puis après on n'a quand même pas parlé de yannick mikhils le belge alors bon il est le gazier quand même numéro 1 était numéro 1 mondial en sprint avant avant le chaos d'il ya deux jours maintenant il est numéro 2 donc c'est quand même difficile de ne pas parler de lui avec cette interrogation est ce qu'il va être capable sur un sprint aussi technique de garde de faire parler sa grosse vitesse de course donc pour ça ça va être intéressant yannick et qu'il ce qui partira à 18h35 le belge effectivement médaillé l'an passé si je dis pas deux et non alors quatrième c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait il chasse une médaille depuis des années et il chasse vraiment dur l'an dernier il était quatrième on avait vu sa déception sur en passant la ligne d'arrivée vraiment ça faisait ça faisait mal au coeur pour lui et ce serait tout simplement la première médaille d'un belge en championnat du monde donc on garde toujours un oeil aussi sur lui en espérant qu'un jour ça finisse par par payer allez avant de fouet tu voulais rajouter quelque chose non oui bien sûr yannick c'était un des favoris aussi je voulais dire et c'est sûr comme tu dis je pense il a vraiment les dents longues déjà en 2018 je me souviens il était quatrième au championnat du monde et déjà les années d'avant il avait remporté une une étape de coupe du monde encore plus tôt et en sprint et lui spécialise vraiment sur le sprint il donne tout sur le sprint et c'est vraiment un gros moteur donc c'est un des plus rapides du circuit je pense avec riche jaune c'est bien sûr l'anglais mais voilà donc je pense c'est sûr il va il va tout donner pour remporter sa médaille il a fait l'impasse il ya deux jours donc on peut l'attendre mais voilà c'est un sprint peut-être qu'il avantage pas énormément donc on verra s'il y arrive quand même à tirer son épingle du jeu on verra ça alors juste avant c'était le premier passage intermédiaire avec tommy ace le néo zélandais qui est passé sur à la huitième balise vous avez vu 5 30 et quelques de lui alors que maintenant c'est var pardon var des coupeurs belge pour le moment c'est les coureurs qui sont le moins bien qualifiés ce matin donc c'est sûr c'est pas forcément ce qu'on attend tout en haut du classement même si on a vu que l'an dernier isaac en se qualifiant mal et avait quand même réussi à remporter le titre mais ça me permet au moins de découvrir des images de cette ville et de la carte notamment ce choix 1-2 qu'on voit être un choix relativement compliqué dès le début de course bien il se bonne avec maintenant voilà tu l'avais dit mathieu ça commence à pinailler un petit peu pas facile mais lui alors c'est pas une sortie de poste une barrière c'est qui vient de se faire coincer par un élément infranchissable en allant voilà là on voit il a du mal à recaler vite mais ça va être aussi une des clés c'est à dire la capacité en a parlé c'est des choix qui vont qui sont compliqués à faire mais comme on a dit aussi c'est des choix qui sont compliqués dans la navigation c'est à dire c'est pas seulement la difficulté se situe pas seulement dans trouver sur la carte le bon passage mais après le réaliser de manière efficace parce qu'il ya beaucoup de changements de direction des petits passages comme on voit là des passages couverts il faut il faut avoir bien anticipé avoir un temps d'avance savoir exactement où aller chercher du regard où se situe ce où va se situer ce passage et ben voilà qu'on est légèrement si on est un peu trop en survitesse merci si on est si la vitesse de déplacement est un petit peu trop rapide par rapport à sa capacité à garder du contrôle sur son orientation on va voir ce genre d'erreur de yannis bonnet qu'à l'instant c'est d'ici il avait il était passé en contrôle il s'est retrouvé bloqué un endroit où ça ne passait pas vous l'avez vu c'était donc le meilleur temps provisoire au premier intermédiaire c'est francisco mariani l'italien francisco mariani qui l'a et maintenant devant à l'écran boyan blumenstein l'allemand alors que nous n'avons pas vu partir daniel oubman qui s'est parti sur intercalé et qui partait donc à 18h02 non pardon je dis une bêtise n'importe quoi boyan blumenstein 18h59 et dans deux minutes ça sera daniel oubman le suisse aise maintenant le néo zélandais qui passe au beau petit passage dans la rivière spectacle on est sur l'aréna ils ont vraiment pour le spectacle il n'était pas du tout obligé de faire ça mais ils se sont dit ça va plaire aux photographes donc il ya cette petite traversée de bassin les coureurs s'y attendaient ça c'était inscrit dans le bulletin qui est les informations que les coureurs ont avant la course mais voilà c'était aussi un peu une petite spécificité du course d'aujourd'hui c'est quand même quelque chose qu'on voit relativement peu souvent espérons personne se blesse dans ce bassin francesco mariani que vous venez de voir à l'écran l'italien qui prend le meilleur temps prévisoire au passage spectacle alors que maintenant c'est robert merle à l'écran qui va arriver au premier pointage intermédiaire là on a quelqu'un qui peut être intéressant en tout cas pour peut-être un premier vrai temps intermédiaire je dirais le robert merle pareil quelqu'un qu'on est habitué à voir sur les circuits internationaux depuis un 50 ans ouais ça fait longtemps qu'il est sur le circuit je me souviens en france en 2011 il était déjà dans le top 10 voilà et par contre je sais pas si vous avez vu mais à la photo aérienne on voyait au départ il a il s'est trompé à la balise une donc il était de l'autre côté de la haie et donc il a dû faire tout le tour de la haie donc ça c'est déjà une erreur qui déjà ce qui fait perdre un peu de temps et surtout mentalement qui peut vraiment affecter de faire une erreur dès le premier la première valise ça casse un peu le moral on sait qu'en sprint ça joue à pas grand chose donc voilà on va voir comment il gère avec 12 secondes de retard pour robert merle sur le temps de francesco mariani alors que maintenant nous avons bonnet que l'autrichien qui passe au passage spectacle de ses plots là on nous a voulu nous vendre du spectacle entre les plots et la rivière c'est quand même oh beau saut donc pour revenir à la passage de rivière dans les années 90 avant que le sprint soit aux championnats du monde il y avait des ce qu'on appelait les parcours le tour et à chaque fois il y avait un passage dans la rivière c'était parti un peu du truc ouais le troisième belge à l'écran waterproof effectivement c'est un retour un peu à l'essence du sprint le sprint c'était une discipline qui se voulait vraiment spectaculaire et effectivement le parc alto comme comme disait fredo misait vraiment tout là dessus et effectivement c'est sympa ce petit clin d'oeil un peu un retour au à l'origine de la discipline en même temps rien détonnant on vous dit depuis le début de semaine les danois sont des vrais spécialistes de ses courses urbaines ils aiment tracer et organiser ses courses urbaines donc c'est peut-être un vrai petit clin d'oeil comme tu dis à la discipline oui ce qui est intéressant c'est qu'on a vu aussi qu'il avait anticipé son passage c'est à dire que c'est des éléments que les coureurs en préparant la course ils savaient qu'il allait avoir un ce passage de rivière et on l'a vu tout de suite le fait de mettre le pied comme ça sur sur l'élément pour sauter le plus loin possible c'est probablement quelque chose qu'il avait préparé l'avance alors je voudrais revenir sur un petit point pendant que la course se lance doucement alors je vous mets on va quand même pas rater le départ de daniel oubman voilà rappelle-nous mathieu le nombre de médailles quand même pour daniel à l'écran 28 28 médailles voilà en championnat du monde ça va être un vrai temps provisoire intermédiaire d'ici allez une petite quinzaine de minutes l'arrivée de daniel oubman sur l'aréna et donc triple champion du monde de sprint 2011 2017 2018 donc voilà ça place un peu le bonhomme daniel oubman le suisse qui s'élance alors là je voudrais revenir mathieu sur une information on est un petit peu dans les coulisses et et je trouve que ça peut être intéressant pour le public de le savoir pour préparer bien sûr ce championnat du monde de sprint la carte est ce qu'on appelle gelée bien sûr le terrain est interdit à tout orienteur qui va pratiquer chez le championnat du monde mais du coup aujourd'hui on a pas mal d'outils on en a parlé on a du street view on a de la photo aérienne du cadastre pour un petit peu anticiper travailler ces zones et alors l'équipe de france ils ont ça peut être les seuls j'imagine en tout cas l'info de l'équipe de france ils ont ils ont carrément travaillé mentalement et techniquement raconte nous un petit peu ce qu'ils ont fait pour préparer au mieux ce sprint individuel ouais je peux peut-être laisser fredo parler de ça parce que lui il est au coeur de l'action alors pas cette année mais mais ça est vraiment il sait faire alors fred raconte nous en même temps que le départ de mika kermoula le finlandais qu'on avait retrouvé en demi finale du chaos sprint ouais c'est aussi un client d'ailleurs peut-être pas pour une médaille mais pour bien placer je pense oui donc pour revenir prépare ces championnats du monde individuel et ben à vrai dire c'est le championnat du monde au danemark était prévu en 2020 donc dès 2000 fin 2019 on se préparait à france pour le championnat du monde au danemark et donc on les cartes enfin les zones de course et n'était pas forcément cartographier pas d'anciennes cartes qui existaient ouais pas de partout en tout cas donc on avait déjà décidé de se répartir un peu les zones à cartographier donc c'est à dire réaliser une carte qui ressemble à la course d'orientation donc bien sûr sans aller sur le terrain c'est complètement interdit juste à l'aide des photos aériennes un peu de street view et voilà donc après c'est bon bien sûr on peut pas tout voir donc par exemple la zone pour faire un deux au niveau dans le les parties jaunes sur la carte ça c'est très dur à avoir sur le terrain donc donc voilà le champion du roi d'europe 2021 emil svegns que sur vos écrans suédois qui va s'élancer là aussi ça sera bien sûr un vrai client pour le pour le oui oui avec une petite interrogation à son sujet il a fait un relais la yucola que les spécialistes connaissent et depuis il est il est malade il est il n'est pas bien il n'est pas en forme donc il n'était pas dans l'équipe du relais spring il a fait l'impasse sur le chaos il ya deux jours donc on a quand même clairement une petite interrogation sur son état de forme mais c'est sûr que rémy svensk à 100% c'est un c'est un client pour le podium oui alors je vais sur ce qu'utiliser fred pour finir sur cette préparation donc voilà le faire la carte en amont de manière forcément manière numérique je dirais en allant chercher les infos et l'équipe de france s'est divisé la ville en petites parties et donc on se retrouve avec une carte complète finalement voilà on a essayé donc bien sûr c'est pas la carte de course bien sûr certainement pas cartographie précisément et aussi pas tout vu déjà il ya des changements comme on voit il ya des barrières artificielles tout ça donc une fois qu'on a la carte on peut faire ce qu'on appelle des simulations donc on essaie d'estimer là où pourraient être les balises ou en tout cas faire des choix d'itinéraires qui pourraient être relevant c'est à dire similaire à ce qu'on va obtenir le jour de la course et donc ça ça aide à donc à faire l'effort mentalement en tout cas de faire une certaine visualisation donc c'est à dire se dire bon voilà on passera à droite à gauche quel je m'entendrai et voilà c'est une vraie préparation mentale finalement pour pour essayer presque le jour j te dire ah je connais ce qu'il finir je me suis déjà fait dans ma tête voilà exactement et après faut pas trop en faire non plus je m'en souviens en 2015 ou là justement il y avait une ancienne carte et limite je pense qu'on en avait trop fait c'est à dire on avait fait tellement d'itinéraires que pendant la course au lieu de faire la démarche normale c'est à dire d'essayer de construire un itinéraire dans nos têtes et après le réaliser et ben on était donc on discutait avec lucas après la course on a eu le même raisonnement on était plutôt à se dire ah mais oui là je me souviens fallait passer à gauche ou plutôt à droite alors qu'en fait c'était c'était pas ça il fallait construire l'itinéraire donc voilà on perd du temps enfin quand on a trop travaillé tu le dis en 2015 vous l'avez trop travaillé et finalement hier c'est une réflexion qu'on s'est fait quand on a vu les cartes et les parcours qui nous ont été proposés on s'est dit mince est-ce que vu la technicité alors que quand même parlons à l'écran leïc capberne qui vient de s'élancer notre notre premier français à l'image leïc capberne alors pour vous dire lui il a passé plus de 30 heures à faire la carte il m'a envoyé un petit message on s'est écrit hier plus de 30 heures à faire son goût de carte figure et dites vous bien à 30 heures à essayer de travailler mentalement cette représentation et comme tu dis pour finir sur le sujet fred attention à ne pas trop en faire parce que des fois on peut se dire si j'en ai trop fait c'est faire ma mince quel était le mieux et on n'a plus le temps quand on est en course voilà c'est ça en fait on perd le flot on n'est plus dans la dans la course d'orientation dans l'orientation fait dans la construction d'un itinéraire de décision on est plus dans le on essaie de se souvenir de ce qu'on a fait donc là c'est ça devient dangereux donc mais je pense on a appris nos erreurs donc en 2015 on avait on avait poussé un peu l'extrême peut-être en 2013 2014 ou en 2012 typiquement on n'avait pas assez fait l'effort on n'est pas refait la carte et les suisses qui étaient chez eux en 2012 ils avaient refait la carte ils avaient dominé ils avaient été les trois sur le podium donc après on s'est dit bon bah nous on fasse le boulot aussi et donc on a voulu le faire aussi mais peut-être qu'on l'a trop fait peut-être mal fait je sais pas donc donc voilà faut être vigilant on sent en tout cas que chaque année d'année en année puis maintenant alors que daniel lubman qui va passer au premier intermédiaire vous le voyez avec quelques secondes quatre secondes de retard sur le temps de francesco mariani l'italien mais mita carmoula maintenant le finlandais mais effectivement on sent que d'année en année avec en plus des championnats du monde et des championnats d'europe qui se qui se spécifient on va dire d'un côté urbain et d'un côté et d'un côté et d'un côté forêt et bien on forcément on travaille de plus en plus et puis on essaye de s'améliorer voilà et en plus il ya plus en plus de spécialistes c'est à dire donc nous à l'époque je dirais quelques années on courait toutes les disciplines donc à la fois en urbain et en forêt et maintenant il ya plusieurs personnes qui se spécialisent vraiment sur sur la partie urbaine notamment yannick michels le belge qui est très connu pour ça et d'ailleurs qui performe un qui est vraiment très fort et bah tim robertson même si même si ces gens là donc le nouveau zélandais même si ces gens là ils courent aussi en forêt mais ils sont quand même un niveau en dessous donc ils mettent un petit peu plus d'efforts sur le sprint et et voilà et ça paye quoi et bien on va voir pour si pour yannick michel ça sera aujourd'hui le premier belge à monter sur un podium des championnats du monde vous l'avez vu juste avant mika kirmoula le finlandais qui vient de prendre le meilleur temps intermédiaire au premier pointage au radio avec avec tout simplement 14 secondes d'avance sur le temps de francesco mariani alors que mathieu on a aussi vu surtout que daniel et pas et pas bien parti on l'a dit effectivement des allemands un petit peu en retard sur le temps francesco mariani et mis 20 maintenant à l'écran alors juste avant dans le portier une part c'était max peter qui avait fait cinquième l'an dernier donc qui est aussi un client mais avec un pdg un peu moins important que notamment le coureur qu'on suit actuellement que 1000 fans que champion d'europe en 2021 on l'a dit et qui s'il est en forme et peut faire du dégâts l'an dernier il partait pour pour faire une médaille sur les championnats du monde et ceux qui suivent la course en rappel peut-être il s'était il s'était perdu il avait il avait il pensait être à un poste il avait décalé il avait il s'était complètement perdu dans la forteresse après et bien pour l'instant il a du retard sur le temps de mika kermoula 16 secondes de retard pour emil svens le suédois vous venez de voir à l'écran 16 secondes de retard sur le le meilleur temps provisoire bien sûr de mika kermoula c'est la balise 8 vous le voyez là kermoula en violet c'est en direct bien sûr qui est en train de faire ce fameux choix 8 9 que vous avez détaillé tout à l'heure alors alors comme d'habitude attention avec les gps en milieu urbain vous allez voir comme comme en ce moment à l'écran le gps est pas très bien calé le signal gps a du mal à passer dans les dans les petites rues et notamment quand avec tous ces passages sous les bâtiments évidemment le gps le signal se perd donc là on voit on perd carrément la trace et donc on va avoir du mal à vous montrer beaucoup de gps mika kermoula qui passe au passage spectacle avec 9 secondes d'avance sur le temps de daniel hudman qui est juste devant lui ça veut dire que voilà ils sont partis avec une minute d'écart et donc nika kermoula et pour 50 secondes derrière daniel hudman vous l'avez vu c'est donc un départ en chaffes toutes les minutes c'est à dire qu'il faudra bien sûr attendre le dernier départ christ jones pour connaître le classement général final alors que ben voilà vous avez le passage spectacle en drone avec nika kermoula meilleur temps provisoire à nippon c'est toujours sympa ces images de drone ça permet de bien voir le déjà ici l'aréna et puis après la vitesse de déplacement aussi des coureurs là on voit qu'il a il a fait le changement de carte donc il a pris sa la deuxième partie du parcours à l'écran maintenant l'eau et cap berne notre français allez on va tout de suite voir un petit peu quelle est sa position sur ce premier fatal intermédiaire je vous rappelle à la balise 8 on vient de le voir prendre la 6 il reste la 7 et à la balise 8 ça sera le pointage intermédiaire loïc en en contrôle plutôt qui a l'air en tout cas en tout cas on en a vu d'autres qui étaient plus perdus donc c'est déjà rassurant alors on va voir on vous l'a dit vous avez vu juliette en avant-course qui nous disait que loïc était était un petit peu fatigué c'est normal fatigué ce matin avec des bleus voire souffrant comme tu dis avec des bleus avec le caverne il ya du retard il ya du retard avec j'ai 26 27 quasiment 30 secondes de retard sur le temps de nika kermoula pour loïc abberne ouais un petit élément dont on n'a pas parlé qui est particulier à ce spring qui est très très technique c'est qu'il va y avoir des erreurs et souvent les coureurs en fait ont du mal à se remettre mentalement d'une première erreur ici il faudra qu'ils soient costauds mentalement pour rien lâcher parce que ça peut ça peut faire des erreurs jusqu'au bout et j'espère que nos français notamment sont bien conscients de ça c'est pas parce qu'on est derrière là il est un petit peu détaché mais ça veut rien dire pour le moment faut vraiment rester garder ce cet esprit de combattant jusqu'au bout ricardo roncan le suisse qui part effectivement fred je voudrais rebondir là dessus c'est intéressant parce que on sait en sprint on a pas l'acteur en 2017 tu fais deuxième à deux secondes de danielman deux secondes j'imagine qu'on les gagne on les perd n'importe où mais en même temps aujourd'hui ça a l'air d'être tellement technique que peut-être que ça se jouera pas à quelques secondes en tout cas c'est pas parce qu'on a perdu quelques secondes que c'est foutu parce qu'il y a tellement de choix d'itinéraire et ça a l'air assez on pourra jamais savoir sur quel choix on est si c'est le bon ou pas oui exactement donc comme a dit mathieu un peu plus précédemment et donc on aura pas des bonnes sensations sur le joueur de sprint parce qu'on s'élance sur un choix on n'est pas sûr que ce soit le bon après bien sûr si on fait si on est pris dans le nez dans une impasse là on se rend compte on se rend compte de l'erreur et prendre sur les choix des fois on va se dire mais alors là j'ai fait complètement je suis parti à l'opposé je suis en train de perdre du temps et en fait non des fois c'était le meilleur choix parce que les choix sont assez alambiqués les choix d'itinéraire donc il faudra voilà faudra être fort mentalement il faudra aller jusqu'au bout quoi même une même une petite erreur peut-être ne sera peut-être pas fatale aujourd'hui contrairement à d'autres primes qu'on a pu voir alors que arrive dans quelques minutes sur l'aréna daniel oubman au deuxième pointage intermédiaire plutôt daniel oubman avec juste dans sa roue ça sera mita karmoula qui était en tête pour l'instant on n'a pas encore de de nouvelles mais vous avez à l'écran daniel oubman qu'on a mis dans les favori outsiders un peu les deux aujourd'hui voilà d'ailleurs matières qui est revenu 1 sur le belge qui partait juste devant lui c'est à dire c'est à dire que je vous dise pas de bêtises c'était waterhus le belge devant lui et daniel oubman à l'écran qu'on attend d'ici quelques instants et ouais donc ça ça peut perturber aussi de rattraper d'autres coureurs parce que c'est exactement donc il peut avoir des pensées parasites donc c'est à dire ou de l'émotion parasite là on peut avoir un peu d'euphorie on rattrape sud devant et et du coup on nous on se déconcentre on se déconcentre sur la chose la seule chose qui est importante c'est de naviguer pour aller jusqu'à la prochaine balise ralph street le britannique à l'écran alors que mita karmoula qui passe maintenant devant vos sur votre demande sur votre télé pardon mika karmoula sur la balise 15 en haut de cet escalier alors on n'a pas encore son temps intermédiaire on va on vous le dira s'il est en avance oui il est pour l'instant légèrement en avant ça veut dire que ouais on en parlait il a daniel oubman qui avait du retard au poste précédent et bien d'un moment qui est seulement quatre secondes derrière le temps de mika karmoula donc mika karmoula toujours en tête mais qui a certainement perdu ou en tout cas daniel oubman est revenu un petit peu par rapport au retard qu'il avait mais vu la fluidité de daniel oubman je pense qu'elle a déjà pris l'avance allez à l'écran il faut rester concentré parce que mathias kiburs champion du monde il ya deux jours de chaos sprint mathias kiburs le suisse qui va s'élancer on revient sur emil zeng alors fred c'était c'était intéressant ce que tu commences à nous dire c'est à dire quand on rattrape quelqu'un il faut il faut il faut il faut rester concentré est ce que ça peut se travailler ça à l'entraînement ou pas forcément est ce que voilà comment qu'est ce qu'on doit se dire oui bien sûr c'est quelque chose auquel il faut s'attendre en tout cas et ben je pense que daniel oubman il a une telle expérience que lui ça l'a pas trop perturbé d'autant plus qu'il a doublé assez rapidement le je pense le plus dur c'est quand on est un peu derrière et du coup ça peut perturber parce qu'on pense à la gauche et puis on voit partir à droite mettons est ce que j'ai pas fait une erreur voilà mais après ça peut aider aussi un petit peu par exemple là à trouver les les entrées les entrées d'intérieur de cours les rues qui partent qui sont des fois étroites oula et 1000 vins qui repart en arrière mais en tout cas qui passe à l'intermédiaire avec trois secondes seulement de retard et un petit comparatif qui nous est proposé entre kirmoula et svensk à c'est pas forcément très clair avec le gps qui est décalé en tout cas vous avez vu svensk et kirmoula quasiment dans le même temps seulement trois secondes d'écart pour eux nous sommes à la balise 15 c'est là où vous les avez vus en bas de cet escalier balise 16 pardon et donc bien derrière on arrive dans quelques instants à l'arrivée puisque ce parcours compose 22 balises donc la balise 19 ça propose un choix intéressant aussi donc on va voir comment ils vont enchaîner effectivement un long choix qu'on est en train de suivre en direct qui peut être décisif on a vu il pouvait peut-être avoir 50 mètres de différence entre certains choix d'itinéraires donc ça c'est beaucoup on suivra 50 mètres c'est sûr que ça fait ça fait quelques secondes au final max peter beimer qui passe à l'instant au passage spectacle avec 13 secondes de retard sur le temps de mita kirmoula toujours en tête à tous les intermédiaires le finlandais mita kirmoula qu'on attend dans quelques instants sur l'arrivée ça sera le premier temps intermédiaire on repasse avec reto eger lui sur le premier pointage intermédiaire le suisse reto eger casquette à l'envers comme à son habitude ricardo rancan j'ai n'importe quoi ricardo rancan pardon c'était écrit en plus j'étais concentré sur d'autres choses à les derniers man à l'arrivée ça y est on va avoir le premier temps provisoire sur cette arrivée daniel oubman qui va venir améliorer le temps de bonnet que l'autrichien voilà d'un humain de 14 57 c'est le meilleur temps à l'arrivée pour le moment 14 57 le temps de daniel oubman on va attendre juste derrière mita kirmoula je vous rappelle il y avait seulement quatre secondes d'écart avant l'arrivée oui on peut aussi noter que le temps de gagner estimé de 14 minutes 50 donc il me semble donc il s'en rapproche déjà beaucoup moi je me rappelle l'année dernière mathieu d'avoir pris l'antenne en se disant le temps d'y battre 20 christian c'était en disant ah là là ça sera battu sera battu il était exactement dans le temps annoncé et c'est fait qu'il a été champion du monde mais c'était très très tôt donc c'était difficile de dire moi le premier j'avais annoncé que le temps serait sans doute battu allez là c'est intéressant mika kirmoula mathieu puisqu'il avait une seconde de retard il a repris quatre secondes ça va jouer à rien du tout mika kirmoula on peut dire en tout cas qu'il a fait une super course parce qu'il a été solide toute la course et il a des intermédiaires qui sont intéressants donc attention à mika allez sur la ligne d'arrivée il va venir améliorer certainement oui il améliore de trois secondes le temps de daniel oubman ouais d'autant que j'ai une petite anecdote c'est quand même qu'il a eu un pépin sur le chaos il s'est rentré dedans avec un lituanien et il n'était pas sûr même de courir la suite du chaos sprint c'est voir le sprint d'aujourd'hui et visiblement il s'est quand même bien remis de son choc allez à l'écran un petit jeune Ashton K l'australien fred tu vas nous en parler parce que je crois que tu le connais bien toi qui a vécu quelques temps en australie oui exactement j'ai même habité chez ses parents pendant six mois donc mais là il est super bon ouais ouais non mais c'est pas une grosse surprise non plus qui qui performe aussi bien parce que techniquement il est vraiment bon en australie en fait ils font beaucoup de sprints dans des campus qui sont très fins très très étroits très techniques donc et bon il est champion du monde junior et donc voilà c'est vraiment un gros client écoute on va arriver il lui restait un grand choix de primaire un 18-19 à Ashton K pour l'instant en tout cas il a 15 secondes vaut mieux les avoir devant que derrière il a une seule une seule course de ref une coupe du monde en 2009 et il avait fait sixième pour sa première alors qu'il est encore tout jeune et ben on a vu donc furtivement à l'écran Ashton K et là c'est Ralph Street que vous aviez à l'écran qui est dans les temps de Mika Kermoula Emil Zwensk lui qui sera derrière qui sera derrière troisième temps provisoire à l'arrivée avec quasiment 20 secondes de retard sur le temps de Mika Kermoula voilà Emil Zwensk 18 secondes de retard pour lui ça sera pas aujourd'hui qu'il sera champion du monde il a peut-être pas complètement récupéré de sa maladie non plus ça on le saura plus tard quand il donnera des infos allez là c'est intéressant Mathias Kieberts maintenant au premier pointage intermédiaire on le rappelle le temps de Mika Kermoula on est balise 6-7 en ce moment la balise 8 est le temps intermédiaire le meilleur temps provisoire à ce temps intermédiaire c'est Ralph Street en 4,53 4,53 et donc bien Mathias Kieberts maintenant qui va on va avoir son temps qui va défiler dans quelques instants voilà la balise 7 qui vient d'être poinçonnée vous l'avez vu c'est très furtif il sera derrière il sera un petit peu derrière par rapport au temps de Ralph Street Mathias Kieberts le suisse champion du monde il y a deux jours on le sait c'est un client c'est un vrai client voilà avec cinq secondes de retard rien n'est joué évidemment pour Mathias Kieberts là il est au poste 8 alors c'est le poste qui précède le long itinéraire 8-9 dont on a parlé en avant course et les coureurs visiblement on trouve quand même du temps pour anticiper ce long choix on voit il s'arrête pas du tout sur le poste 8 Sören Tran Odum le danois chez lui qui c'est un jeune mais moi je mettrais plus une pièce sur son compatriote Jakob Etsen qui a montré qu'il était très en forme sur le début du championnat donc je vois et 18h30 d'abord le départ de Jakob Etsen Sören est pas content de sa course mais j'utilise sa course mais c'est typiquement un sprint où c'est difficile d'arriver en étant content de soi je pense en ayant eu l'impression d'être sûr d'avoir fait tous les bons choix donc je pense qu'il devrait y avoir deux trois images comme ça de coureurs un peu frustrés à l'arrivée 14-54 pour l'instant c'est le meilleur temps à battre Mika Kirmoula le finlandais on rappelle le temps annoncé de Gagne 14-50 ça veut dire qu'on est on est déjà tout proche des temps annoncés alors est-ce que le traceur on va dire entre guillemets serait un peu trompé et du coup ça va encore descendre ou alors est-ce que Mika Kirmoula a déjà fait la grosse paire alors que là on va voir tout de suite puisque Ashton K est annoncé à l'arrivée je vous le rappelle il avait 15 secondes d'avance sur le temps de Daniel Mann 18 secondes et bien oui oui il va être largement devant bien sûr largement devant il a encore même accentué son avance Ashton K, énorme course pour lui avec plus de 20 secondes d'avance voilà exactement 20 secondes 20 secondes d'avance pour Ashton K ouais bah bravo là c'est super là je suis ça avec attention on le sent ça t'a laissé sans voix il est en train de nous faire un peu le même coup que l'an dernier arrivé tout jeune ça veut dire qu'on est déjà à 14h34 le temps de course Ashton K, 14h34 Martin Rekborn ça va être dur à aller chercher ouais en tout cas c'est probablement un chrono qui peut lui faire espérer un gros résultat parce qu'il a quand même déjà des sacrés clients derrière ouais c'est bien magnifique Ashton K qu'on suivra Martin Rekborn qui vient de partir le Suédois ouais on l'a vu furtivement sans trop en parler mais on a Ralph Street aussi dont on avait dit qu'il était peut-être pas assez techniquement stable pour réaliser une grosse course aujourd'hui et pour le moment il nous fait mentir il a réalisé un gros début de course des nouvelles de nos français puisque la réalisation forcément travaille là un petit peu plus sur la fin vous dire quand même qu'au premier pointage intermédiaire c'est à dire à la balise 8 c'est Adrien Delaine qui est en tête avec une seconde d'avance sur le temps de Ralph Street voilà donc en tout cas bon départ d'Adrien Delaine qu'on suit évidemment sur nos écrans et si ça continue comme ça on le verra à l'image ouais tout à fait alors c'est super il faut c'est bien de montrer qu'Adrien a appris les choses par le bon bout maintenant on sait qu'Adrien il est plus à l'aise encore sur le KO que sur le sprint parce qu'il a du mal à maintenir une vitesse élevée sur les 15 minutes c'est parfois encore un petit peu long pour lui même s'il y travaille et donc on espère qu'il a suffisamment bien travaillé pour qu'aujourd'hui il soit capable de livrer une performance stable et solide jusqu'au bout Alexis Niemi le finlandais au départ alors que maintenant nous sommes avec Avardesmo Sandstad Avardesmo Avardesmo et on avait dit effectivement on disait le dernier nom donc Atsmo le norvégien au premier temps intermédiaire je vous rappelle que ce premier temps intermédiaire c'est le temps d'Adrien Delaine qui est à battre c'est à dire en 4.52 on va voir et bien il sera dans les mêmes temps qu'Adrien Delaine voilà il lui reste 5 secondes pour passer oui est-ce que même Adrien sera toujours devant ? Non mais Adrien sera toujours devant certainement ça va jouer à la même seconde ouais même seconde pour tous les deux 4.52 tous les deux Atsmo Delaine vous le voyez en tête au premier point de l'intermédiaire Max Peter Beamer à l'arrivée qui sera un petit peu derrière quatrième place pour lui 26 secondes de retard sur le temps d'Ashton Key qui a tapé du poing sur la dabe le petit australien que vous voyez là assis dans le fauteuil alors on avait déjà eu ça alors pour si vous vous rappelez en 2006 alors là ça date pour les vieux pépés c'était déjà au Danemark mais c'était chez les filles et là on avait une certaine Honey Alston qui était arrivée sortie de nulle part et qui avait tout simplement remporté le titre devant la grande Simone Nigli donc tu nous dis que quand les australiens en général font la première place provisoire c'est-à-dire que c'est eux quoi ? je sais pas mais en tout cas ça a déjà été fait ils sont capables de le faire et ça fait quand même plaisir de voir un australien capable de livrer une telle performance on sait que voilà on a tendance souvent à voir un petit peu les mêmes têtes ou au moins les mêmes pays sur le haut des podiums donc c'est bien que ça s'internationalise un petit peu voilà ceci dit pour moi en tout cas Aston c'est pas une surprise on l'a déjà vu on l'a pas vu beaucoup parce que sa dernière année junior c'était en 2020 donc il n'y a pas eu de compétition junior mais en 2019 il avait déjà gagné et même les années d'avant il avait déjà montré qu'il était vraiment là et donc voilà c'est vraiment un mec qui s'investit à 300% il habite à Melbourne une ville de 5 millions d'habitants donc bien sûr c'est plus facile de favoriser le sprint par rapport à la forêt surtout quand on habite aussi loin de l'Europe donc voilà il se prépare à fond tous les jours quand il va s'entraîner il prend une carte avec lui il court avec une carte pas une carte d'Australie mais une carte de n'importe où dans le monde juste pour travailler mentalement en fait donc c'est vraiment un mec investi à 200% et donc moi ça ne m'étonne pas qu'il soit vraiment au niveau on va voir juste comme ça va allez on va suivre ça Ashton Key donc qui est toujours le meilleur temps provisoire on va juste vous dire un petit mot voilà re bonjour et bonjour à tous et à toutes pour ceux qui nous rejoignent sur la télé TV8 Montblanc vous venez de reprendre l'antenne et vous êtes en direct des championnats du monde de sprint à Veilleux au Danemark de course ou d'orientation et donc à l'écran c'est Mathias Kiburtz le Suisse champion du monde mardi que vous avez peut-être suivi sur notre antenne qui va venir bien être à une seconde derrière le temps de Ralph Street Ralph Street qu'on a vu juste avant reprendre le meilleur temps au deuxième pointage intermédiaire et donc et bien Ralph Street qui sera le prochain candidat au meilleur temps provisoire à l'arrivée dans quelques minutes pour venir améliorer le temps de 14h34 d'Ashton Key je vous rappelle l'Australien pour l'instant en tête à l'arrivée sur ces championnats du monde de sprint format individuel Mathias Kiburtz qui était parti dans un tempo un peu plus long il était derrière sur les intermédiaires mais là il a repris d'un coup 8 secondes ce qui lui permet de se replacer complètement dans le match pour la gagne on l'a dit rien n'est joué on peut faire des petites erreurs sur ce sprint on a l'impression et pas pour autant être complètement à la rue oui pour le coup là je pense qu'il n'a pas fait d'erreur je pense que c'est la stratégie de Mathias il part toujours un peu en dedans vraiment en contrôle et d'ailleurs on voyait il regardait beaucoup la carte mais il est capable d'accélérer physiquement il est très très fort donc il peut finir très très fort et souvent il perd pas en fait d'autres vont perdre du temps sur la fin on va voir si tes informations sont bonnes on le verra dans quelques minutes Martin Reckborn qui vient de passer au huitième temps provisoire alors que Riccardo Rancan en termine à l'instant le Suisse vous nous suivez également en Suisse sur le pont blanc Riccardo Rancan sixième temps provisoire on va attendre Ralph Street spécialiste chaos sprint plutôt Riccardo là peut-être un sprint un peu difficile pour lui Alexis Nehemi qui était en tête il y a quelques instants ça veut dire qu'en tout cas il est bien parti on est à la balise 6-7 on est vraiment au début du parcours je vous rappelle 22 balises sur ce parcours homme Alexis Nehemi Pour le moment avec le GPS qui n'est pas très bon et le réalisateur a du mal à nous le montrer du coup on a du mal à savoir où les coureurs sont vraiment la différence donc on les voit à l'écran et vous le voyez c'est pas une blague il y avait bien un français qui est en tête à ce premier intérimédiaire Adrien Delaine on attend des nouvelles d'Adrien Delaine un petit peu loin Ah et bien voilà ce fameux choix 8-9 où je vous disais que les coureurs alors qu'Adri maintenant passe Et oui Adrien Delaine puisqu'il est dans les temps il est dans les temps il est pas mal en tout cas il fait une belle perf on va voir ça Adrien Delaine un petit peu derrière le temps d'Ashton Key voilà quatrième temps pour lui pour Adrien c'est intéressant quand même on voit il est devant Mika allez Ralph Ruit Ralph Ruit pour le meilleur températeur ça joue à pas grand chose il va être peut-être derrière par rapport au temps Ashton Key il est juste derrière il est juste derrière Ashton Key toujours en tête 14'34 Ralph Ruit deux secondes seulement de plus et bien encore un favori qui passe derrière Ashton Key un deuxième un favori et moi il me surprend on avait dit que les anglais allait avoir du mal à performer alors attention à Chris Jones si déjà Ralph Ruit est capable de sortir un sprint comme ça alors que Lucas Lucas Asset qui passe maintenant qui vient aller chercher alors qu'il est sur le choix c'était Gustave Bergman à l'écran oui on avait Gustave dans un sens et Lucas dans l'autre et Lucas dans l'autre on le reverra voilà on l'a dit c'est la zone où les postes tournent un peu dans tous les sens et donc ils se sont croisés à cet endroit là alors qu'on a de là on n'arrive pas à voir qui c'est alors au passage spectacle effectivement on a ça doit être peut-être c'est Mathias qui veut il est à l'arrivée Mathias qui veut c'est à l'arrivée alors on va voir parce que là c'est intéressant il sera derrière il sera derrière Mathias Kiburt regardez et oui il avait repris du temps malheureusement il a perdu un petit peu il sera derrière il sera même derrière Ralph Ruit ça sera la troisième place pour Mathias Kiburt le Suisse 6 secondes exactement de retard pour Mathias Kiburt il ne sera pas champion du monde et Xavier Stony là-bas derrière sur le canapé et c'est les chronos que tu peux faire Adrie il n'est pas loin derrière Adrie il ne reste plus que quelques postes on va attendre de voir Adrien Dehaine notre français alors que Jacob Etienne qui nous en parlait tout à l'heure Mathieu à domicile le Danois c'est le Danois le plus saignant sur le début des championnats et il va falloir garder un oeil ça va être intéressant à suivre Jacob Etienne 18h30 et bien on est quasiment déjà dans le money time puisque dans 6 minutes ce sera le dernier parti Chris Jones voilà pour vous dire qu'on est déjà en train de vivre presque cette fin de course en tout cas ces derniers départs dans la catégorie homme avec Jacob Etienne que vous venez de voir au départ et juste derrière ce sera Kasper Fosser le Norvégien qui s'élancera et pour revenir à la préparation donc c'est sûr on fait tout le monde faire un gros effort de préparation mais quand même il y a un petit avantage du terrain donc on en parle beaucoup pour les courses en forêt la moyenne distance la longue distance mais le sprint ça joue aussi je pense le type de ville bien sûr le type de ville de Danemark c'est pas le même que ce qu'on a en France par exemple mais aussi le type de tracé donc c'est pour ça que peut-être qu'il y a un gars comme Jacob qui est peut-être un petit peu derrière d'habitude mais chez lui sur votre mentalité de tracé on vous a une idée de tracé qu'il peut peut-être retrouver des Danemark voilà ça peut peut-être l'avantager un petit peu et deuxièmement bien sûr c'est la motivation qui est décuplée à la maison devant son public devant ses amis sa famille ça c'est sûr allez Kasper Fosser on en parlait vice-champion du monde en vain 2021 troisième au championnat d'Europe alors là attention là on arrive sur les vraiment les ultra favoris second à cocher donc là lui il a fait le choix de l'impasse il y a deux jours pour se préserver entièrement pour ce sprint où il sait avoir un peu plus de chance alors que les Norvégiens sont en place c'est pas de l'issue mais presque ouais ouais c'est les Scandinaves alors qu'Adrien alors attention on va voir son temps sur ce dernier poste pour vous dire à 27 secondes c'est un peu plus loin il a perdu du temps sur ces derniers postes il a perdu il s'est retrouvé d'un coup avec 20 secondes de plus donc ça c'est soit un mauvais choix soit une petite faute malheureusement il sera dernière il sera derrière Carmoula il sera derrière Carmoula il sera même derrière Danelouman voilà ça sera dur ça sera dur d'accrocher Max Peterbamer pareil voilà il va se placer 7ème position pour Adrien Delaine on attendra donc le troisième français encore en course Luca Basset derrière voilà Adrien Delaine petite erreur il garde le sourire mais forcément il doit quand même être déçu ou alors peut-être qu'il sort on sait pas mais en tout cas il était à la bagarre vraiment jusqu'à la fin et puis et là c'est dommage il a fait des super championnats quand même d'après nos petites informations Mathias Kiburs aurait aurait perdu du temps sur la 21 c'est-à-dire à l'avant-dernière balise et donc bah voilà ça montre quand même que rien n'est joué jusqu'à la fin allez à l'écran un de vos favoris messieurs Tim Robertson troisième au championnat du monde l'an passé en République tchèque le Néo-Zélandais est-ce que c'est trop dur techniquement pour lui c'est un peu la question est-ce que c'est exactement ce qu'il lui faut un australien un Néo-Zélandais ce serait quand même un podium assez incroyable ce serait ce serait vraiment super alors lui il a quand même la capacité à performer un peu quel que soit le terrain il s'est spécialisé vraiment dans le sprint et techniquement il est solide donc non je pense pas que ce soit trop dur pour lui à l'arrivée Edsmo Mathieu puisqu'il avait le meilleur temps provisoire il va certainement continuer oui Edsmo le Norvégien qui est qui a accentué vous le voyez il était en retard un peu au début ça c'est une belle surprise et il a fait qu'améliorer Edsmo qui va venir signer le meilleur temps face à H&T 14.34 à battre ça sera 9 secondes d'avance 14.25 voilà le nouveau meilleur temps c'est la nouvelle génération il va falloir aller chercher il va falloir aller chercher on en a déjà parlé les Norvégiens ils étaient en retard sur le sprint leur équipe de sprint n'était pas bonne on peut le dire ils avaient quelques individualités mais pas un collectif et ils ont mis les moyens et ils ont beaucoup travaillé et on a des coureurs de 21-22 ans maintenant qui arrivent et qui sont vraiment très compétitifs alors là c'est impressionnant Ashton on comprend pas trop ce qu'ils ont fait voilà c'est deux jeunes mais on voit qu'il était en avance sur la fin il était en avance sur la fin vous voyez c'est vraiment là ce qu'on nous propose c'est vraiment l'écart en temps réel comme si les coureurs étaient partis en même temps et vous le voyez donc 9 secondes d'avance sur Ashton Key pour Havard Edsmo le norvégien pour l'instant 14.25 voilà le nouveau meilleur temps provisoire à l'arrivée alors que Gustav Bergman est annoncé à l'arrivée et pas à l'arrivée pardon deuxième intermédiaire et bien écoutez il est dans le match on en a pas parlé plus que ça c'est vrai alors attention à Gustav parce que lui aussi il aime bien quand c'est plutôt technique et oulala il y a du monde il y a du monde il a du frayer un passage vraiment au sens propre allez il va avoir de l'avance on est à la balise numéro 15 à la 16 c'est le temps intermédiaire il a quelques secondes il va être dans les mêmes temps il avait deux secondes de retard au dernier pointage intermédiaire sur le temps d'Edsmo le fait que ce soit un sprint entièrement dédié au format urbain lui a permis de beaucoup travailler cet hiver là dessus et du coup il a bien progressé sur ce format de course au point de devenir un candidat sérieux pour les médailles trois secondes trois secondes seulement d'écart pour lui sur Gustav Bergman on a vu que rien n'a été joué évidemment alors que maintenant à l'écran c'est Florian Ovald tu l'as dit Mathieu tout à l'heure et pourquoi pas et pourquoi pas pour Florian ça peut être un sprint pour lui aujourd'hui ce serait beau il est toujours un peu le dernier de classe des Suisses tellement les Suisses ont une équipe forte mais en même temps il est toujours là quand même il arrive à être au championnat du monde il est toujours proche des médailles mais pour le moment il n'a jamais réussi à en décrocher une en individuel et comme on le disait en avant-course oui ça peut être pour lui aujourd'hui on va suivre Florian Ovald alors que maintenant c'est à l'écran Kasper Fosser et bien il y a de l'avance pour lui sur le temps de Gustav Bergman Kasper Harlem Fosser le norvégien avec déjà 5 secondes d'avance à la balise numéro 8 gros départ pour Kasper c'est pas une surprise mais en tout cas 5 secondes devant que derrière on l'a clairement mis dans les favoris on le disait avec Fredo oui il a fait l'impasse clairement là je pense qu'il a coché la course et c'est pas une surprise de le retrouver là seulement 2 coureurs reste à partir Yannick Mikhils le belge que certainement la production nous proposera et Chris Jones le britannique le voilà Yannick Mikhils 4ème l'an passé vous l'avez dit 10 champions d'Europe 2021 ouais Yannick que Fredo connait bien aussi oui tout à fait et ça fait des années qu'il s'est mis sur le sprint je pense que c'est c'est peut-être un des premiers des nouvelles générations en tout cas vraiment se concentrer sur le sprint depuis 10-15 ans peut-être et donc ça fait très très longtemps qu'il court après cette médaille donc il a les dents qui traîne par terre il est vraiment motivé donc ça va ça va peut-être jouer voilà après comme on disait c'est vraiment un gros moteur il est très très rapide là comme c'est assez technique on verra comment il s'en sort mais ceci dit il est très bon Martin Reckborn à l'arrivée 5ème place alors pour finir sur Yannick Mikhils il termine enfin en tout cas il doit être en confiance comme on dit puisqu'à la dernière coupe du monde il est monté sur le podium de mémoire il y a un mois oui oui puis bon il était numéro 1 mondial mondial jusqu'à en tout cas pour le format sprint jusqu'au départ du championnat donc le dernier assez lancé de ces championnats du monde il a remporté ce matin sa qualification Chris Jones le britannique 4ème vous voyez en 2016 ça remonte sa meilleure performance au championnat du monde Chris Jones qui revient en pleine forme on l'a vu avec déjà deux médailles non je dis une bêtise si avec deux non une médaille d'argent autour du cou c'était dimanche et c'était Ralph Street pardon il y a deux jours en tout cas lui c'est vraiment un gros il est super rapide c'est un gars qui court avec l'équipe d'Angleterre aussi des courses d'athlétisme le Commonwealth un vrai travail à l'ordre d'athlétisme oui oui c'est vraiment un coureur très très rapide en tout cas et bien écoute on va le voir est-ce qu'il sera pas trop rapide sur ce parcours Chris Jones qui s'était lancé et donc tous les coureurs sont partis dans exactement 14 minutes et 25 secondes il faudra être à l'arrivée alors que le meilleur temps provisoire va être battu et c'est Gustave Bergman cette année vous le voyez avec quasiment 20 secondes d'avance allez ça sera une une quinzaine de secondes pour lui il va venir améliorer le temps de Hetzme le norvégien Gustave Bergman qui tire sur les bras qui tire sur tout et qui prend le meilleur temps provisoire 14 minutes 12 14 minutes 12 13 secondes d'avance pour lui sur le temps d'explo grosse perte pour Gustave Lamag il va falloir aller le chercher maintenant oui c'est impressionnant Gustave c'est un mec qui court toutes les distances qui est très très fort en forêt et comme a dit Mathieu je pense qu'il a mis vraiment l'accent sur le sprint cette année il était déjà pas loin il était dans les meilleurs mais peut-être pas vraiment top top c'est pas un coureur c'est pas un athlète comme les anglais ou Yannick par exemple c'est plus un orienteur enfin un technicien donc voilà donc c'est impressionnant de le voir aussi haut vos favoris sur la chaîne YouTube de Outdoor Sport Media vous nous suivez bien sûr vos favoris Mathias Kiburs Danilo Bukman Florian Ovald et bien pour l'instant c'est ni aucun de ces trois donc il va falloir alors Florian Ovald on attend maintenant mais en tout cas pour l'instant il fallait mettre la pièce Gustave Bergman oui on avait dit c'est un sprint où c'est difficile d'être sûr de soi sur les favoris parce que c'est une course qui est compliquée avec beaucoup de coureurs très forts évidemment c'est le jeu des pronostics mais oui on avait une palette de coureurs capables de faire des bons résultats assez large et pour être honnête Ashton Key on en a pas parlé en avant course mais je l'avais aussi noté Ah c'est facile de se rattraper maintenant Allez à l'écran Yannick Mikkels juste pour vous dire oui je vois tes fiches effectivement tu l'avais bien noté juste pour vous dire qu'un des favoris est en train de passer complètement à travers c'est Tim Robertson avec 44 secondes déjà de retard pour lui sur le premier intermédiaire maintenant à l'écran c'est Yannick Mikkels le belge Yannick Mikkels qui est dans les temps qui est annoncé dans les temps en tout cas de Kasper Fosser lui qui est en tête au premier intermédiaire il a un petit peu de retard maintenant Yannick Mikkels 12 secondes 12 secondes de retard pour lui sur le temps de Kasper Fosser Oui on a pu voir la balise 7 donc la balise avant il avait fait un choix différent des autres je pense qu'il avait peut-être pas vu le passage sous la voie ferrée et ça lui a peut-être coûté quelques secondes Ok Gustave Bergman à l'écran en tête pour l'instant 14 minutes et 12 secondes c'est 30 secondes de mieux déjà que le meilleur temps prévu par le traceur c'est pas rien très très solide Allez à l'arrivée Lucas Basset notre français qui sera qui sera un peu loin qui sera loin Lucas Basset qui avait des grosses ambitions bien sûr aujourd'hui vous l'avez vu en vous l'avez entendu en avant course un peu dur pour lui aujourd'hui 1.22 de retard sur le temps de Gustave Bergman est-ce qu'il le place en 20ème position ? c'est pas c'est pas c'est pas sa place c'est pas sa place il le dit il hoche la tête c'est pas la performance qu'il voulait faire aujourd'hui allez allez Chris Jones qui passe avec 11 secondes de retard tout le monde est passé c'est pas si mal mais pour le moment c'est derrière on va attendre Casper Fosser parce qu'il était en avance il était en avance sur le temps de Gustave Bergman bah vous voyez oh la 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 il a accru il a accru 5 secondes 5 secondes 14 secondes sur le dernier pointage Casper Fosser alors c'est pas encore fini vous avez vu on peut perdre gros sur les derniers poste à poste mais en tout cas pour l'instant il est en tête on va voir à la prochaine balise on aura son temps d'écart son temps d'avance plutôt par rapport à Gustave Bergman Casper Fosser le norvégien c'est pas une surprise de retrouver là encore faut-il aller jusqu'au bout ouais on a vu Mathias faire une petite faute vraiment à la toute fin de course en tout cas ce qu'on peut déjà dire c'est que son pari de voilà de ne pas faire le chaos il est peut-être en train de porter ses fruits 16 secondes sur le temps de Hetzme son compatriote mais on le sait à l'arrivée c'est bien Gustave Bergman qui a le meilleur temps 14-12 je vous le rappelle Bergman le suédois Casper Fosser vous le voyez qui est en avance par rapport au même parcours de Gustave Bergman ouais ça fait quand même une belle avance ouais ça fait une très belle avance effectivement ça fait une très très belle avance 19 secondes oui 19 secondes sur le temps de Gustave Bergman et bien voilà il lui reste 18-19 où il ne faut pas craquer est-ce qu'il peut faire 19 secondes ? oui forcément mais en tout cas il lui reste pas beaucoup à faire oui c'est un choix un choix qu'on n'a pas encore beaucoup vu et beaucoup commenté mais c'est un choix qui peut être décisif en toute fin de course alors on rappelle là pour ceux qui nous suivent Casper Fosser il est en direct Gustave Bergman c'est au même instant de course quand il a couru tout à l'heure donc vous voyez qu'il y a une grosse avance il y a une très grosse avance pour Casper Fosser pour l'instant il est en train de faire le choix au milieu Fred tu avais l'air sceptique un petit peu c'est pas en tout cas un choix que le traceur avait souligné comme un des meilleurs choix il aurait dû partir un peu plus au nord ou faire un choix plus au sud mais en tout cas il se retrouve entre deux et ça va probablement être un choix qui va lui mettre un peu plus de distance et donc un peu plus de temps et bien on va voir on va voir ça 19 secondes pour Casper Fosser à l'image Riccardo Scalette l'italien que vous avez suivi mardi en demi-finale du Chaos Sprint Riccardo Scalette qui ne passe pas pour une place en demi malheureusement Riccardo qui est déjà loin qui est déjà loin derrière le temps de Mathias Kibbert ça sera de Ashton Key même voilà dans les mêmes temps qu'Adrien Delen Riccardo Scalette l'italien allez pour le match on attend Casper Fosser et puis des nouvelles de Yannick Mikuls avec un petit peu de retard à mi-parcours 8 secondes de retard sur le temps de Casper Fosser on l'a vu rien n'est joué pour Yannick Mikuls alors que là maintenant à l'écran c'est Thomas Skrivda le check en combinaison on attend de voir il est un petit peu plus loin on en avait déjà parlé on sent qu'il monte en puissance d'année en année mais pour le moment c'est encore un peu juste pour lui Thomas Skrivda à l'arrivée qui sera loin un petit peu plus loin derrière dans les temps de Micah Kermula le Finlandais Thomas Skrivda 8ème place pour lui alors que si Casper Fosser l'emporte ça sera seulement mais en même temps vu son âge c'est normal son 2ème titre allez le voilà Casper Fosser à l'arrivée on a vu que le choix n'était peut-être pas le meilleur mais il avait quand même de l'avance il avait 19 secondes d'avance sur le temps de Gustav Bergman exactement 19 secondes c'est énorme c'est beaucoup je ne pense pas qu'il ait perdu sur ce choix il en avait perdu non ça c'est 17 parce qu'en fait le temps précédent c'est Edmo qui l'a le meilleur temps avant 17 mais nous ce qui nous intéresse c'est le temps de Gustav Bergman à l'arrivée c'est à dire je vous le rappelle 14 minutes et 12 secondes dès qu'on va voir son temps défilé on va savoir où il en est allez à quelle balise il est la 21 c'est à dire qu'il reste la dernière la 22 il a du temps il reste pas rien Kasper Fosser qui va venir en tout cas prendre une place sur le podium c'est sûr après derrière est-ce que c'est la médaille d'or en tout cas Kasper Fosser qui est en train de tout donner et qui va exploser le temps de Gustav Bergman il va passer sous les 14 minutes rendez-vous compte Kasper Fosser le norvégien 13 56 ça va être costaud pour le battre bien joué Kasper Fosser en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a bien fait de faire l'impasse ça a payé sans doute c'est pas un choix facile mais alors que Florian Noval maintenant au poste 15 donc lui aussi avant juste la dernière boucle il lui reste plus grand chose il est loin il est très très loin Florian Noval très très loin pour l'instant je vais te dire Mathieu franchement Kasper Fosser il n'y a personne qui vient de titiller sur nous on va attendre Chris Jones et Yannick Nussil qui s'est raté sur le début de course qui a fait visiblement une faute sur un des premiers postes donc il n'y en a plus il n'y en a plus 10 qui peuvent venir le battre je t'ai dit il reste en course Yannick Nussil qui avait 8 secondes de retard au spectacle sur Kasper Fosser et Chris Jones 12 secondes voilà ces deux là et ben le voilà Yannick Nussil au deuxième pointage intermédiaire là ça va être intéressant de voir 17 secondes vous le voyez il avait il les reprendra pas c'est long c'est loin ça va être dur ça fait beaucoup même si on a vu qu'il avait peut-être perdu quelques secondes mais c'était c'est vraiment anecdotique en tout cas il n'en a pas perdu 17 par contre il joue pour la médaille il joue pour la médaille Mick Hils parce que c'est sûr avec vu le temps de Kasper et donc il a seulement 3 secondes de retard sur le temps du staff d'Argman au intermédiaire tu le vois en sachant que Edmo qui avait fait un super temps à ce moment là Edmo lui il est plus loin puisqu'il est derrière il a un peu à l'écran là c'est Chris Jones aussi qui était plus ou moins dans la bagarre en tout cas avec Mick Hils donc potentiellement aussi un prétendant à la médaille je vous rappelle Edmo qui a 30 secondes de retard sur le temps de Kasper Fosser 29 secondes exactement à l'arrivée il y a 30 secondes pour une médaille voilà Chris Jones ce dernier Chris Jones par contre j'ai l'impression qu'il a repris du temps ouais c'est ça il a repris du temps sur Yannick Mick Hils il est un peu derrière le temps de Kasper Fosser par contre Chris Jones clairement il joue pour la médaille et oui parce que là ça veut dire qu'il est devant Gustave il est devant Edmo ouais belle course très très belle course de Chris Jones en deuxième place à quelques balises de l'arrivée 11 secondes seulement de retard pour le britannique allez on va attendre donc du coup de voir Yannick Mick Hils à l'arrivée et Chris Jones que l'on a maintenant à l'image qui va se lancer sur ce long choix ah bah maintenant ils sont tous dans la dernière boucle donc là on est tout proche maintenant du dénouement de la course complètement allez on attend de voir effectivement Kasper Fosser et Gustave Bergman qui attendent est-ce que Yannick Mick Hils et Chris Jones les deux peuvent encore s'intercaler et venir faire sortir du podium à Ward Edmo le norvégien ça c'est le temps provisoire après où tout le monde est passé au deuxième pointage intermédiaire à 3 minutes de l'arrivée oui parce qu'on a à l'arrivée Bergman était repassé devant Edmo complètement on peut quand même dire que pour le norvégien c'est une sacrée course grosse course grosse grosse course Tim Robertson un des favoris du jour qui malheureusement est passé à travers complètement une douze au dernier pointage il va être à l'arrivée c'est dommage il est vraiment solide d'habitude et là visiblement une faute d'entrée de jeu et probablement une grosse faute et là comme on le disait plus tôt mentalement c'est difficile de toute façon il n'y a plus grand chose à faire quand vraiment on se retrouve très loin d'entrée de jeu effectivement Tim Robertson qui va être loin juste pour vous donner une info quand même Avard Edmo sa meilleure performance sur un championnat du monde c'est 12ème en 2021 donc là aujourd'hui c'est sûr qu'il va faire mieux il peut faire même podium pour l'instant il est 3ème Avard Edmo le norvégien alors que Tim Robertson il se place en 19ème position à 1'19 de Kaspar Trosser grosse déception pour lui il est beaucoup plus solide que ça sur tous les derniers sprints importants d'habitude il est toujours là Florian Ovald il est passé au travers aujourd'hui lui aussi sera derrière Florian Ovald de Suisse il n'est pas si mal il n'est pas si mal mais il joue tout pour la médaille juste devant il sera devant Mathias Kiburt il sera derrière Mathias Kiburt pardon il va s'intercaler avec le temps de Martin Reggborn ça sera un top 10 pour Florian Ovald 7ème ex aequo avec Martin Reggborn voilà donc un peu à l'image de sa carrière sur les walks il est toujours là je crois qu'Yannick sera derrière oui il va être derrière certainement le temps de Havard Hetzme non 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 pas forcément ça va être compliqué en tout cas il est derrière Bergman c'est sûr est-ce qu'il va être juste devant Hetzme ? il va certainement l'être ça va être la 3ème place pour Yannick Mikkels Yannick Mikkels 3ème place le belge qui vient juste en position devant Hetzme mais mais vous savez toi je ne veux pas lui être le chat noir mais j'ai l'impression qu'il va encore avoir droit à la médaille en Chocolat ça va être terrible pour lui on va attendre Chris Jones parce qu'il est dans la dernière ligne droite Chris Jones qui va peut-être en terminer mais oui il est là il a repris du temps on dirait Chris Jones qui va se battre clairement pour la médaille de bronze avec Hetzme il est en avance pour la 3ème place en tout cas il est en avance il est en avance 24 secondes c'est le temps de retard de Yannick Mikkels Chris Jones qui en avait 17 là vous le voyez et puis là il n'y a plus qu'à mettre les watts il ne faut plus réfléchir ça il sait faire Chris Jones qui va tout donner et oui il va venir se positionner ça va être la médaille de bronze il va sortir du podium Yannick Mikkels Chris Jones de Britannique 2ème médaille pour lui sur ses championnats du monde c'était l'argent dimanche ça sera le bronze aujourd'hui Chris Jones le Britannique 3ème place quel podium d'Aspers Poser Gustave Dermann Chris Jones énorme, énorme course de Chris Jones ouais c'est incroyable il a fait des championnats de malade 2 médailles rendez-vous pour 2 médailles et puis il n'est pas passé loin en Carole non plus et Hetzme qui ne passe pas loin exactement top 10 mondial il a bien fait de revenir Fredo tu nous l'as dit un petit mot peut-être avec toi Fred Tranchant toujours en présence qui nous commande ce sprint d'indivre tu l'as dit c'est un gros concours il s'est mis à l'athlée et bien ça paye aujourd'hui déjà comme je disais les anglais ils sont tous sur le sprint et ils ont vraiment une grosse génération donc là c'est lui qui claque mais ça montre aussi que derrière il y a une grosse densité et donc voilà c'est beau à voir mais c'est vrai que je suis vraiment impressionné par Gustave Dermann aussi comme je disais qui est plutôt un spécialiste de la forêt ou en tout cas un all-rounder il fait toutes les courses tellement polyvalent tellement polyvalent à l'image le champion du monde Kasper Foster sa deuxième médaille individuelle pour lui sur des championnats du monde l'an passé il l'avait remporté sur la longue distance cette année il l'emporte sur le sprint il a fait l'impasse il a fait l'impasse il a fait l'impasse il a fait l'impasse il y a deux jours mais il a pas fait l'impasse pour rien il a fait l'impasse parce qu'il est en galère alors après il a beaucoup annoncé sur les réseaux qu'il avait mal à droite à gauche mais il fait quand même des semaines d'entraînement vraiment hyper costaud donc il y a un petit doute aussi quand même sur à quel point ces blessures l'ont handicapé bon toujours est-il il a quand même fait décider de faire l'impasse sur le chaos parce qu'il sait qu'il a plus de chance sur le sprint bon ben voilà il le démontre aujourd'hui c'était pas forcément une mauvaise idée et là il a été costaud il n'y a rien à dire sur la course aujourd'hui c'était le plus fort c'est beau c'est beau ce podium Norvège, Suède, Grande-Bretagne et puis quatrième quand même un petit mot pour finir mais belge Yannick Nikhils c'est quand même dur allez on va on en reparlera juste après mais on va essayer Fred si tu veux nous analyser peut-être avec ce qu'on peut voir du GPS voilà bon dès le poste 2 il faut faire un choix d'itinéraire qui n'est pas évident à voir comme je disais il y a la partie jaune sur la carte là qui est la prairie où ça ne ressort pas vraiment les passages en fait donc c'est ça qui est difficile mais bon tous les meilleurs ils s'en sortent en tout cas les meilleurs d'aujourd'hui donc voilà dès la balise 2 difficile après la 3, la 4 c'est des balises où il faut bien naviguer il faut pas se faire piéger par les impasses donc c'est pas évident même la 5 qui paraît évidente sur un parking il faut l'itinéraire n'est pas non plus donné comme on voit il y a plusieurs choix d'itinéraires la 6 il faut revenir pareil il faut trouver les passages donc trouver les petites traboules des fois donc la 6-7 je trouvais que c'était intéressant en fait il fallait voir que c'était possible de passer sous la voie ferrée et après rebasculer 7-8 donc c'est là où il suivait la caméra donc c'est pas très difficile mais pareil il faut tout le temps naviguer alors que le 8-9 est très long et il n'y a pas de solution évidente donc là il faut arriver à planifier à l'avance et trouver les solutions ce qu'on voit Fred après je te laisse continuer mais ce qu'on voit c'est qu'Asper Posteur il a mené de bout en bout quand il passe cette course ouais bah bien sûr pour gagner avec l'avance qu'il a il n'y a pas trop le droit à l'erreur il faut y aller dès le début quoi le passage au spectacle et ensuite il restait cette deuxième boucle voilà et donc là c'est pas fini du tout peut-être il y a un moment pour se relâcher un peu la tête mais là il y a le changement de carte il y a l'aspect du changement de carte qui joue aussi parce qu'on peut pas anticiper donc on obtient la nouvelle carte et tac il faut refaire un choix d'itinéraire il faut naviguer il faut être précis donc la 11 elle est pas très difficile mais en fait c'est un petit peu labyrinthe au niveau des marches d'escalier des murs des barrières et après bah la 13 par exemple la 14 c'est pas des choix évidents il faut trouver les solutions déjà et après naviguer pour trouver les balises ouais c'est intéressant ce que tu nous dis Fred alors on voit à l'écran Kasper Fosseur Kasper Fosseur on voit à l'écran qui est toujours en tête alors des nouvelles on va quand même attendre de voir la confirmation apparemment ça serait confirmé oui ça serait confirmé Chris Jones ce que vous voyez à l'écran serait est-ce que tu sais ce que ça veut dire Robin du coup ? et bien ça veut dire que c'est la première médaille belge de l'histoire exactement alors une triste nouvelle donc pour Chris Jones il aurait sauté un poste et bah c'est pour ça qu'on nous met à l'écran Yannick Nikhil voilà et d'un coup c'est pour ça ils ont changé en cours de route c'est confirmé et donc ouais c'est confirmé ils vont probablement nous mettre le classement mais effectivement s'il a sauté un poste il est disqualifié et ça veut dire que et bien le pauvre Yannick Mikhil ce quatrième il va faire l'ascenseur émotionnel là parce qu'il va enfin chercher sa médaille et ça c'est quand même beau pour lui en tout cas c'est bien pour lui Kasper Fosser, Gustave Berman 1 et 2 c'est sûr Chris Jones donc il serait disqualifié Yannick Mikhil 3ème on va attendre d'avoir le classement jusqu'après on va pouvoir avoir les informations pour toi Mathieu tu vas nous faire l'interview en tout cas on a vu au GPS donc la difficulté elle ne s'arrête pas jusqu'au bout par exemple donc après le poster radio la 16, 17, 18 on va juste laisser Mathieu faire l'interview et puis après on se reprend tu nous expliques le début de la saison c'était très difficile pour moi avec mes injuries et les dernières semaines j'ai été très difficile j'ai dû dérouler le sprint parce que j'ai peur que j'aurai trop de pain aujourd'hui si j'ai eu joué donc c'était ma seule chance d'être un champion de mondiale et j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai fait et j'ai eu l'impression j'ai eu l'impression j'ai eu l'impression c'était vraiment un déroule pour moi j'ai eu l'impression c'était super intense et difficile et difficile tout le temps donc je j'ai essayé de rester contrôler et toujours que j'ai considéré toutes les routes et que j'ai savait exactement où aller chaque turn et oui c'était un déroule c'était un débrief je suis vraiment très heureux avec ça félicitations merci son début de saison a été particulièrement difficile comme on le disait il a été blessé donc il a dû faire le choix difficile de ne pas faire le chaos il avait peur en fait d'avoir trop de douleurs en enchaînant les deux courses et donc ça lui a mis quand même beaucoup de pression parce qu'il dit c'était du coup sa seule chance d'aller chercher un titre une médaille et il était du coup assez nerveux au départ mais évidemment maintenant c'est un super sentiment il est très très soulagé il a fait une course propre c'était très intense très difficile tout du long mais il a pris soin d'être vraiment en contrôle et surtout de prendre le temps de regarder tous les choix il a dit voilà de ne pas se lancer sans avoir vérifié qu'il était sur un choix qui paraissait bon et du coup il dit même à la fin que c'était une course parfaite ce qui est bon on verra à l'analyse si c'est le cas ou pas mais en tout cas pour lui il a ce sentiment là et en tout cas vu le chrono qu'il met c'était très certainement une excellente course Fred avant l'interview tu étais en train de nous parler d'un choix d'itinéraire sur 17 je crois oui je disais qu'il fallait rien lâcher jusqu'au bout il y avait deux choix qui étaient assez décisifs donc après le poste le dernier poste il est là où on les voyait donc voilà il fallait rien lâcher jusqu'au bout à la fois la navigation et aussi les choix d'itinéraires donc c'était un beau sprint très intense comme il a dit Casper jusqu'au bout il fallait rien lâcher avant juste le podium des nouvelles de nos français avec le meilleur classé Adrien Delen 17ème Lucas Basset 26ème et Loïc Capberne 31ème voilà les résultats de nos trois français forcément on s'attendait un petit peu mieux voilà c'est comme ça on a vu un beau début de championnat du monde et puis bien la fatigue peut-être pour Adrien et Loïc et malheureusement Lucas qui passe un peu à côté on les retrouvera allez à l'image il y en a un qui va être sacrément content la valeur des uns fait le bonheur des autres le premier belge Mathieu avec une médaille sur un championnat du monde tu me confirmes Yannick Mikkels Yannick Mikkels qui court après il a montré sur le printemps qu'il avait vraiment passé un gap sur sa capacité à être performant en sprint il l'a dit il a énormément travaillé pour ça cet hiver et ce printemps et voilà que c'est un sprint qui lui convenait plutôt bien et puis là bon bah que dire Kasper voilà alors lui on peut pas dire que ce soit une surprise non plus c'est le nouvel OVNI de la course d'entation il a des capacités physiques incroyables peut-être Fredo peut nous en parler ouais bah c'est vraiment un champion et puis comme il a dit dans sa interview en gros il était là vraiment pour gagner quoi il était là il était pas là pour acheter du terrain voilà donc en gros il a dit bon bah je cours pas les autres courses parce que je veux gagner cette course là donc bien sûr il était un peu nerveux au départ parce qu'il s'était mis la pression lui-même quoi il était là il était là et lui il cherchait qu'une chose c'était de gagner cette course et il l'a fait franchement c'est un gros champion ça fait deux médailles quand même pour lui en ayant fait l'impasse mardi une dimanche 3 médaille de bronze aujourd'hui champion du monde Kasper Fosser qui est champion du monde de sprint deuxième place Gustav Berman qui lance son bouquet et Yannick Mickis il le garde plus beau il va la savourer en tout cas la médaille il va la savourer son petit fou c'est magnifique Yannick Mickis bravo, bravo pour Yannick ça fait plaisir comme on a dit c'est la Belgique une médaille mondiale voilà elle rentre au tabou des médailles au palmarès d'un championnat du monde une nation qui est effectivement juste un petit mot pour ceux qui se disent ah bah ouais il est heureux bah oui mais Chris Jones bah voilà disqualifier c'est comme ça c'est assez haut il faut prendre toutes les balises c'est aussi la difficulté on veut aller très très vite mais pas trop Chris Jones malheureusement ça fait deux disqualifications pour lui en deux courses il y a un mois à la coupe du monde en Suède aujourd'hui bah voilà tant pis Fredo pour nous en parler ça fait partie entièrement du jeu ça lui est malheureusement arrivé il y a des moments plus difficiles que d'autres voilà il s'en remettra sans doute oui exactement ça fait partie du jeu c'est sûr que c'est très frustrant quand ça arrive ça c'est sûr mais comme le sprint en fait ça demande d'aller tellement vite c'est tellement intense que des fois on se précipite et du coup on manque des étapes dans notre orientation et c'est là où c'est là où on est dans le risque et on peut sauter une balise par exemple ou prendre une autre balise ou voilà Merci Fred pour ton intervention sur ce sprint indigé ce qu'on peut peut-être dire aussi c'est qu'il y a pas que les français qui sont passés à côté alors dans une moins de mesure mais on attendait quand même les suisses c'est vrai aujourd'hui ils ne sont pas là il y a quand même Mathias Kiburs qui termine à la 7ème place mais voilà c'est pas leur place c'est pas ce qu'ils attendaient et probablement que le coach et les athlètes en premier lieu doivent être assez déçus de cette course Florent et Noval que vous aviez aussi annoncé un 10ème on revoit à l'écran probablement le poste 3 sauté par Chris Jones là par contre c'est très clair au GPS il y a un truc intéressant que Clément et Brilleux nous disent en arrière et ça c'est vraiment top qu'on les ait je les remercie encore c'est que ce podium on se posait un petit peu la question par rapport au chaos sprint ce podium il est 100% non chaos sprint donc voilà on peut peut-être se dire que ceux qui ont couru le chaos sprint mardi sont un peu émoussés en tout cas c'est un début de piste c'est sûr qu'à ce niveau ça fait la différence je veux dire courir 30 bornes avec 4 intensités très très hautes 2 jours avant ça affecte pour certains comme Mathias Kibourth ça les empêche pas d'être dans les 10 meilleurs mondiaux ce qui est vraiment énorme mais voilà pour aller chercher le podium les meilleures places c'est un constat en tout cas pour aujourd'hui allez on bascule sur la course d'âme Mathieu puisqu'on va nous présenter la carte dans quelques instants maintenant et tu diras après ce que tu veux sur les hommes mais maintenant concentrons-nous sur la course d'âme sur on va peut-être on va peut-être remercier on va remercier Fred Tranchon effectivement qui va s'en aller merci à toi un dernier petit mot si tu veux bah merci en tout cas c'était sympa d'être ici je voulais suivre la course d'âme en fait il faut que je sois à Rèche-Boufort maintenant donc ça va pas être facile mais Fred Tranchon qui bosse pour 8 points blancs il n'arrête pas il filmera pour ceux qui regardent 8 points blancs les 3 prochains jours avec la pyramidalité merci beaucoup Fred c'était un beau sprint, un beau tracé un beau spectacle en tout cas j'espère que ce sera pareil pour les filles je vais suivre ça aussi merci attend deux secondes on va reprendre l'image pour cette carte cette carte femme oui cette course d'âme à toi Mathieu l'analyse alors pas de grosse différence par rapport à la course d'âme on a raté un peu on a raté un peu le début alors en fait la seule différence se situe au début de course où on avait le poste entre 2 et 5 qui était donc là on va remonter doucement l'image et on va le voir entre les postes 2 et 5 des garçons qui utilisaient bien une zone d'arrière-cours là en fait la course a été raccourcie à ce niveau là mais ensuite tout le reste de la course est commun avec la course des garçons donc on va retrouver un peu les mêmes problématiques et même les mêmes itinéraires donc voilà on sera pas dépaysés on aura les caméras aux mêmes endroits on va nous représenter les choix d'itinéraire juste pour bien préciser Fred Tranchant il s'en va pas parce qu'il veut pas voir la course d'âme c'est pas du tout ça c'est bien parce qu'il a du boulot derrière et déjà il a débordé il devait rester que sur l'avant-course il a débordé un petit peu mais là il peut plus attendre mais c'est un vrai passionné donc voilà il voulait à tout prix voir un petit bout de la course aujourd'hui avec nous encore on le remercie et je me permets juste de saluer il y a plusieurs clubs qui nous regardent on le sait qui ont organisé des retransmissions dont un tout particulièrement dans mon coeur et on les salue tous allez la course d'âme avec Cécile Calendry que l'on suivra à 19h12 au départ alors que Florence Hanauer elle vient de partir c'était à 19h04 et Nizia Basset qui n'a pas fait une bonne qualif on peut le dire 18h59 elle est déjà en course alors peut-être qu'on va la suivre si elle fait un bon début de course mais on l'a dit Nizia émoussé un petit peu fatigué c'est un petit peu inquiétant parce qu'on attendait beaucoup d'elle aujourd'hui sur un sprint technique on sait qu'elle a la capacité à tirer son épingle du jeu sur ce genre de sprint et puis voilà le physique qui s'en mêle visiblement elle a quelques petites tendinopathies ça tire au genou ça tire à la hanche et forcément c'est pas idéal allez à l'écran alors on se pose beaucoup de questions sur F. Van Dongen que vous voyez à l'écran des Pays-Bas on s'est laissé avec elle sur une médaille de bronze au KO sprint mardi Mathieu est-ce que vraiment c'était une surprise est-ce qu'on peut l'attendre aujourd'hui on sait que c'est technique ça va être intéressant en tout cas de voir ce qu'elle peut faire c'était pas une surprise sur le KO on l'a répété plusieurs fois parce que c'est un format de course qui s'y est tout à fait par contre voilà alors il faut savoir elle a 28 ans elle a commencé la CO il y a 3 ans et elle est au championnat du monde et elle a déjà une médaille en poche donc oui évidemment c'est quand même une surprise mais sur un KO où en fait la part de tactique prend le pas sur la part technique on peut se retrouver comme ça avec ce profil d'athlète qui est physiquement très 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 costaud voilà ça a été son jour enfin son jour elle fait une médaille en tout cas il y a deux jours maintenant on a encore des doutes quand même sur sa capacité à réitérer ça sur une course en départ individuel où elle doit faire là surtout sur une course aussi technique donc c'est difficile quand même de la mettre aujourd'hui parmi les favoris la médaille Allez on va vous donner également le meilleur temps actuellement à l'arrivée dès que nos ordinateurs se seront mis à jour le meilleur temps à l'arrivée pour l'instant et bien il n'y en a pas puisqu'il n'y a pas de dames qui sont arrivées la première qu'on attendra ce serait Yana Stelikova de la République tchèque ce serait la première sur cette arena alors que là vous voyez Yana Stelikova Yana Stelikova Ah bah Florence Hanower Allez on bascule sur Florence qui était je vous le rappelle qu'on avait suivi un long moment l'année dernière 20ème l'an passé allez c'est cool en tout cas de pouvoir l'avoir généralement c'est bon signe c'est vrai souvent c'est plutôt bon signe donc est-ce qu'elle va nous refaire le coup de l'an dernier à venir s'emparer d'une meilleure chrono provisoire c'est pas impossible on attend comme vous on va voir ça s'afficher à l'écran le bull fleurival l'Alsace derrière son écran Florence Hanower qui nous est proposé par la réalisation c'est toujours effectivement intéressant elle va être dans les temps elle est un petit peu derrière mais c'est intéressant on voit alors on va voir donc c'est une petite scène qui a le meilleur temps en 3.44 et elle prend son temps tu l'avais dit là encore on a le bon choix qui était le choix 8-9 chez les garçons donc oui c'est pas étonnant de l'avoir s'arrêter moi je préfère l'avoir s'arrêter et faire le bon choix plutôt que de partir sans avoir complètement planifié son itinéraire mais en tout cas sur les postes d'avant on voyait qu'elle était bien en contrôle en relance elle levait les yeux déjà sur le passage donc ça c'est des signes qui sont plutôt tout intéressants cinquième temps provisoire pour Florence Hanower au premier intermédiaire 3.55 11 secondes de retard sur le temps Adela Finstrova la Tchèque pardon Edwig Gidson qui a le meilleur temps provisoire au premier intermédiaire la jeune danoise et à l'arrivée je vous le disais le meilleur temps provisoire c'est donc Yana Stelikova en 16.40 voilà la course est lancée chez les dames vous avez toutes les informations vous nous retrouvez si vous arrivez là sur vos écrans sur les championnats du monde de course d'orientation en direct de Veil Veilé au Danemark avec la course dame maintenant et F. Vandongen médaillé de bronze il y a deux jours à l'écran des Pays-Bas on va attendre de voir ça va être intéressant de voir son temps au premier pointage intermédiaire ce sera incroyable de l'avoir déjà en capacité d'être parmi les meilleurs avec le peu de vécu qu'elle a en course d'orientation mais pour le moment sur les attitudes c'est plutôt bon écoute Mathieu Vandongen en tête au premier intermédiaire qui va être en tout cas dans les meilleurs temps dans le temps de Guy Dessen la danoise voilà on voit on voit typiquement le souci sur la capacité à aller chercher du regard les passages pour être bien précis on voit elle a dépassé un peu le passage pour y revenir 3 secondes de retard seulement sur le temps de Guy Dessen intéressant ce départ de F. Vandongen Venla Are you ? maintenant la finlandaise à l'écran le retour le retour de la maman qui était effectivement tu l'as dit qu'avait fait il y a peu donc elle s'était mis un peu en retrait de sa carrière mais cette année elle revient bien et sur un sprint comme ça ça va être intéressant à suivre c'est sûr Venla Are you ? la finlandaise qui vient de s'élancer sur ce championnat du monde de individuels chez les dames voilà la petite proposition qui nous a faite par la réalisation la comparaison entre Guy Dessen et Vandongen deux choix complètement différents vous le voyez entre 1 et 2 et bien pas de gros écart seulement 3 secondes de retard pour Vandongen sur Guy Dessen ça veut dire que ce choix en tout cas elles n'ont pas fait une grosse différence sur ce choix là entre 1 et 2 on sait que les choix sont pas toujours équivalents ça peut faire des différences en tout cas on en fait un mauvais bien entendu ensuite entre 2 bons choix parfois la différence est minime mais c'est la capacité à le réaliser de la meilleure manière possible en étant offensif en étant en contrôle qui peut faire des différences même avec des itinéraires qui font la même distance allez Mathieu peut-être que c'est le moment de parler un peu des favoris parce que après on va se lancer dans la course allez parle moi de tes favoris pour aujourd'hui bien sûr je pense qu'il y en a une que tu vas me sortir tout de suite alors une autre avant une autre avant ? allez la grande favoris du jour alors c'est parti vous la reconnaissez par coeur maintenant oui mais comment attaquer cette question là sans parler de Tove Aleksanderson la suédoise elle est numéro 1 mondial en forêt en sprint c'est la meilleure elle le montre à chaque fois elle l'a montré encore sur le... alors que Cécile ah oui, petite pause quand même Cécile Therrandy qu'on nous propose ça veut dire qu'effectivement elle est dans les... je vous le rappelle, 12ème, 13ème l'an passé au championnat du monde donc c'est normal c'est normal qu'on nous la propose on va croiser les doigts, espérer qu'elle arrive mentalement à... voilà à faire abstraction de l'enjeu et de la pression qu'elle s'est mise elle-même et on sait qu'elle est capable mais c'est vraiment un sprint qui est particulier aujourd'hui donc on va croiser les doigts pour elle on retrouve sur Evend Nongen au passage spectacle Mathieu, continuons sur les favoris donc Tove Aleksanderson évidemment la grandissime favorite du jour mais mais il y en a d'autres parce qu'on le sait aujourd'hui c'est une technique, Tove bien sûr c'est une vraie spécialiste ah elle est un peu dure dans le passage de la rivière c'est plus difficile pour les filles qui ont des jambes plus petites alors pour revenir sur Tove voilà Tove la différence c'est qu'elle a une telle capacité physiquement à aller plus vite que les autres qu'elle peut même se permettre de faire des erreurs c'est exactement ce qu'on avait vu l'an dernier pendant les championnats du monde elle avait fait une grosse faute sur un choix et elle a quand même terminé terminé devant elle avait perdu en quasiment 45 secondes il me semble de tête ce qui est énorme en sprint c'était incroyable de l'avoir quand même capable de revenir sur la fin de course pour reprendre la tête donc voilà sur un sprint difficile comme ça elle sait qu'elle a de la marge donc ça va la mettre ça la met en confiance forcément c'est à dire que elle sait que même si elle fait pas forcément les meilleurs choix elle a suffisamment de marge quand même pour quand même terminer devant on reste sur les suédoises Mathieu alors sur sécurité oui alors les suédoises ça a été un peu chaotique on a l'inage 30 qui devait courir en fait elle est pas à 100% depuis le début du championnat elle a couru en étant un peu malade et là pour ce matin ça faisait pas donc du coup on a la remplaçante qui est rentrée on a Anna Lundberg qui a pas pu courir une seule course non plus la jeune junior qui est vraiment la nouvelle pépite suédoise et elle pareil blessée, problème de pied depuis le début du championnat impossible de courir et du coup ça donne leur chance à Caroline Olson qui revient après sa terrible désillusion sur le chaos sprint on l'avait vu éliminer en qualification en ayant sauté un poste et Sarah Akstrom alors Sarah Akstrom c'est intéressant parce qu'elle était pas prévue pour courir aujourd'hui mais elle est techniquement très habile dans les sprints techniques comme ça donc voilà je pense que c'est intéressant pour les suédoises de la voir revenir sur la starfish et une grosse équipe suédoise évidemment alors qu'à l'écran c'est Natalia Gampele et Mathieu je crois que tu l'as mis dans tes petites fiches en tout cas elle est notée alors c'est pas pour rien non alors oui mais par contre c'est petite peut-être vous l'êtes c'est pas Natalia Gampele qu'on avait à l'écran pardon et oui parce que Natalia Gampele c'est Eliné Gampele qu'on avait à l'écran c'est Eliné Gampele elle est russe et elle sera bientôt suisse elle aussi parce qu'elle a fait une demande de naturalisation mais qui est arrivée juste un peu trop tard pour cette année c'est à dire que cette année comme on en a pas parlé mais les russes ne sont pas autorisés à courir donc Natalia Gampele qui est quand même une archi-favorite aussi sur chaque course auxquelles elle ne prend pas cette année ne peut pas courir donc voilà c'est pour ça que je l'avais noté juste pour en parler mais voilà là c'était Eliné rien à voir rien à voir ou presque en tout cas c'est Elin Gampele et une Suissesse qu'on suivra Toledo qui passe l'Espagnol qui passe en tête au passage de spectacle intéressant Toledo je vous rappelle qu'on a suivi sur ce chaos sprint voilà aussi une toute jeune et qui a un sacré gaz alors qu'il fait chaud on a les pieds dans l'eau pour continuer rapidement alors oui parce qu'on a parlé on a commencé à parler des Suisses donc c'est le moment de continuer avec au moins une que tu as noté voire deux c'est sûr mais j'aimerais bien quand même avant de alors excusez-moi mais revenir d'abord parce qu'on a parlé de Tové et moi ce qui m'intéresse c'est quand même le non c'est le duel avec Megan parce que ça c'est un sacré truc depuis le début du championnat Megan, Carter Davis incroyable elle est là à toutes les courses elle fait des courses de patronne on l'attendait pas forcément à tel niveau et voilà elles étaient en face à face sur le relais sprint elles se sont battues toute la journée sur le chaos sprint alors est-ce qu'on va avoir un nouveau duel Tové-Alex Anderson Megan, Carter, Davis aujourd'hui ça c'est vraiment la question moi qui m'intéresse au plus haut point Megan, Carter, Davis 19h35 ça sera la dernière à partir dans exactement 15 minutes parce qu'elle a fait une super qualif aussi elle montre qu'elle est encore en Cannes malgré sa journée de chaos donc voilà moi vraiment c'est un truc qui est j'attends de voir si elle est capable encore de réitérer ce qui serait incroyable vraiment elle a fait des championnats extraordinaires et bien écoute on suivra Megan, Carter, Davis évidemment à l'image vous avez la lituanienne Givildite Givildite ça nous permet de voir que Isia voilà n'est pas dans le match aujourd'hui elle est déjà à 54 secondes ça risque de la faire terminer assez loin d'une Tové-Alexanderson donc ouais peut-être qu'elle n'avait pas la capacité physique de se battre aujourd'hui petite coupure pour Isia bien méritée ensuite Mathieu on va finir sur ses favoris avant de passer dans le Money Time on était sur les Suisses je te laisse en parler je suis désolé j'ai pousculé tes plans parce que ça me tenait à coeur je vais parler de mes gars mais effectivement les Suisses comme chez les garçons ça n'a pas payé aujourd'hui mais toujours là il ne faut jamais enterrer les Suisses et notamment quand on a dans l'équipe Simona Bersold et Elena Ross donc ils sont deux avions de chasse en sprint même si on sait que Simona a eu quelques soucis bon sans rien dévoiler enfin si on peut le dévoiler elle est en couple avec Kasper Fosser ils étaient tous les deux un peu en galeur ce printemps avec des petits soucis physiques ça n'a pas empêché Kasper de faire une super course on souhaite évidemment à Simona la même chose aujourd'hui et puis pour terminer on peut rajouter Andrine Benjaminssen la norvégienne toujours solide en sprint qui pour le moment a pas vraiment été récompensée sur ses championnats ou encore Teresa Yanishekova qui est une chèque très très rapide même si pour elle aujourd'hui ça risque d'être techniquement un petit peu trop difficile vous l'avez vu à l'image c'était Van Dongen qui est dans les temps puisqu'elle est passée avec seulement 7 secondes de retard alors que maintenant c'est Finstrolva Adela Finstrolva la tchèque qui a eu la mauvaise idée de se marier je dis mauvaise idée pour nous parce que c'est beaucoup plus difficile à prononcer pour nous français donc Finstrolva qui fait sa première course aujourd'hui et qui vient s'emparer d'une position qui ne la permettra pas de jouer devant les favoris donc Teresa Yanishekova que tu viens d'en parler Andrine Benjaminssen on l'a abordé également Simona Bershon Elena Ross voilà les Suisses Megan Carter-Dalys évidemment et puis l'équipe de Suède Tove Aleksanderson Caroline Nadsson Sarah Alström et et juste pour une petite parenthèse effectivement on est au Danemark si on n'est pas n'importe où Mayan elle avait prévu de faire son jubilé en 2020 chez elle à domicile avec ce championnat et puis ce championnat était repoussé donc elle est allée jusqu'en 2021 où elle avait arraché une médaille l'an dernier qui avait arraché aussi des larmes on s'en souvient sur le podium c'était assez émouvant mais voilà depuis elle s'est retirée et bon c'est vraiment la grande dame du sprint au Danemark et je pense qu'elle manque beaucoup aux Danois aujourd'hui aujourd'hui sur le plateau effectivement alors une danoise en appelle une autre avec Caroline Gjotterök maintenant à l'écran dans les temps de Venna Ariu la finlandaise mais effectivement c'était bien de reparler de de Maria Halm la grandissime danoise qui a mis aussi haut le sprint danois alors que Mathieu quand même une petite anecdote mais ce n'est peut-être que ce ne sera peut-être pas une éliminée dame carré est en tête au radio et puis là une petite petite de métise en parlant d'elle allez on est parti sur la course on va attendre le passage de tout changer la tête de Cécile Calendry ça ça va être intéressant parce que Cécile Calendry notre Française a fait plutôt un bon départ oui juste c'est une Suicesse une Suicesse les Suicesses ah oui à ne jamais mettre de côté tu peux pas faire de métis en parlant des Suicesses elles ont une équipe qui est vraiment costaud toujours donc forcément si elle est dans l'équipe suisse c'est qu'elle est costaud Anna Isabelle Toledo à l'écran que vous avez maintenant l'Espagnol on l'a dit une jeune Espagnole avec finalement peu de références et bien elle est en train de mettre un bon coup sur la course puisque la prochaine balise c'est le pointage intermédiaire et elle va être en tête certainement sur Guinnesson la danoise Toledo Anna Toledo Navarro l'Espagnol qui prend la tête à ce deuxième pointage intermédiaire intéressant de l'avoir toute jeune elle est très rapide elle est un peu moins stable techniquement pour le moment elle n'a pas montré qu'elle était capable de venir chercher des médailles mais elle progresse elle est toute jeune et bon c'est sympa de voir les Espagnols aussi comme ça en finale ils ont placé plusieurs plusieurs coureurs dans la finale voilà ce qui est intéressant Mathieu quand même c'est juste pour bien préciser la dernière à partir on l'a dit c'est Megane Carper-Lévis Simona Bersol tu nous en as parlé qui partira à l'an dernier alors que là à l'écran c'est Venna Harriou intéressant la finlandaise puisqu'elle est dans les temps de Toledo elle sera même en avance effectivement donc avec le meilleur nouveau temps provisoire au deuxième pointage intermédiaire à un peu moins de 4 minutes de la fin de la course Venna Harriou la finlandaise 11 minutes 06 voilà son temps on l'avait dit capable de tirer son épingle jaune pour l'instant c'est intéressant allez Eve Van Dongen à l'arrivée tiens on va voir ce que cette batave nous fait aujourd'hui Eve Van Dongen qui va jouer pour la meilleure place en voie au dernier pointage elle était exactement dans le même temps de Guinnesson la danoise elle tire sur les bras ça va être devant ça va être devant en tout cas elle confirme alors rien du tout une seconde une seconde de retard pour Eve Van Dongen sur Guideson ouais Guideson la danoise a dû faire un sacré finish parce que Van Dongen on l'a vu il y a deux jours sur le chaos sprint le finish c'est quand même quelque chose c'est quand même son point fort elle s'est effectivement donné sur le finish alors maintenant à l'écran il faut savoir les filles là seront quand même relativement loin coup de qualité qu'on avait suivi dimanche sur le relais sprint qu'on avait bien vu des lituaniens qui n'étaient pas en reste oui juste Mathieu je voulais finir c'est dire ce qui va être intéressant c'est que donc Simone Averson avant-dernière à partir Charlie Nolson maintenant à l'écran et juste Charlotte Ward et Thauvé-Alexanderson il y aura encore du monde derrière elle ça veut dire que quand on suivra Thauvé-Alexanderson et bien ça sera pas fini souvent on est habitué à la voir en dernière position et bien il faudra attendre il faudra attendre elle a pas remporté sa qualification donc effectivement les meilleurs partant à la fin les trois filles qui ont gagné leur qualification finissent enfin partent sur les trois dernières positions ce sera pas le cas aujourd'hui effectivement et puis oui tu parlais de Charlotte Ward elle elle a gagné sa qualification et elle aussi elle nous impressionne depuis le début de ce championnat donc j'ai voulu mettre en avant Megan parce que vraiment c'était la seule quasiment à pouvoir challenger si tant si cela est possible encore mais Thauvé-Alexanderson mais c'est vrai que Charlotte Ward on va la garder un oeil sur elle aussi parce que elle montre qu'elle est super en forme depuis le début Susan Loesch que vous venez de voir l'allemande qui prend le troisième temps provisoire à l'arrivée avec 12 secondes de retard sur Guy Dessen la danoise et F. Vandongen deuxième temps pour les Pays-Bas belle course pour F. Vandongen alors que là on retrouve une fille qu'on connaissait peu pour l'avouer non pardon je dis n'importe quoi puisque ça c'est Agatha Olienic j'ai cru que je voyais la Slovaque qui est déjà arrivé là on la voit elle était à la 17ème position à ce passage Olienic la polonaise sous vos yeux un peu derrière pour le moment, alors que Caroline Götteröp, qui est au deuxième pointage intermédiaire, on va voir pour l'instant, elle les joue dans les temps de Venna Harriou un petit peu derrière, elle va être à peu près dans les temps de Toledo. Toledo qu'on voit maintenant se diriger vers l'arrivée, nous c'est Cécile qu'on va guetter maintenant, qui nous intéresse. Exactement, c'est une calendrier qu'on attend. Le meilleur nouveau temps à l'arrivée Mathieu, ça va être certainement pour Anna Toledo l'Espagnol, elle donne tout, ça va jouer sur un petit kill avec Guy Desson. Oui meilleur temps, une seconde, 15-33 pour Anna Toledo l'Espagnol, qui vient donc signer le meilleur temps à l'arrivée, ça c'est intéressant. On peut préciser que le temps de course est destiné aussi à 14 minutes 45 chez les filles, donc ça va descendre. Là par contre on voit qu'ils sont encore loin alors que les garçons ont été descendus bien d'en-sous. Et bien ça va déjà descendre d'un coup avec Venna Harriou puisqu'on va être quasiment sous les 15 minutes avec son temps un petit peu, un petit peu plus de 15 minutes pour elle. Venna Harriou, La Fernandaise qui vient de signer le meilleur nouveau temps provisoire à l'arrivée, 15-07. Voilà on se rapproche des 14-45 annoncés par le traceur Venna Harriou alors que maintenant c'est Caroline Harriou qui était plutôt bien partie mais qui a dû faire une heure puisqu'elle passe au passage au spectacle avec 17 secondes de retard, 17 secondes de retard pour elle sur le temps de Inka Nurminen, La Fernandaise, au passage spectacle. Venna Harriou, La Fernandaise que vous avez à l'écran, alors on va voir son replay, mais en tout cas en avance dès la balise 16-17. On la voit naviguer là sur le choix 15-16, donc le dernier long choix du circuit pour les filles et effectivement on voit qu'elle en avance mais voilà on vous l'a dit, les meilleurs partant à la fin, le chrono va descendre et où est-ce que ce chrono va pouvoir l'amener, on ne sait pas. Alors que Ingren Lundanes, la norvégienne, qui est un peu surpris au printemps avec des performances assez solides alors qu'on ne l'attendait pas à pareille faite forcément. Donc là on va voir ce que donne son début de course. Une norvégienne c'est toujours évidemment à surveiller sur en course d'orientation, mais un petit peu de retard pour elle sur le temps de Anna Toledo, l'espagnol et surtout de Venna Harriou, La Fernandaise qui a le meilleur temps à l'arrivée. On a vu rapidement passer effectivement le nom de Cécile Calendry, qui était il me semble à 14 secondes. Je vais te trouver son temps. Alors Florence Hanauer c'est 16-13, son temps à l'arrivée et Cécile Calendry je ne l'ai pas encore. Elle n'est pas encore arrivée. Non elle n'est pas encore arrivée, effectivement. Sur ce radio-là elle était annoncée à 14 secondes déjà de Venna. Donc là non plus, malheureusement, je ne pense pas à un chrono qui va permettre de lui faire réitérer l'exploit de l'an passé. Oui, elle a la super course qu'elle avait faite l'an dernier. Sarah Ackström que vous avez à l'écran. Eh bien, pareil pour Sarah, ce ne sera pas aujourd'hui. Pour l'instant, en tout cas, elle a du retard. Avec 15 secondes de retard déjà au passage de spectacle pour Sarah Ackström. Sur le meilleur temps à ce passage à spectacle de Inka Jorminen, la finlandaise. Sarah Ackström que vous voyez à l'écran, la Suédoise. Cécile Calendry qui va en terminer, qui va venir prendre le deuxième meilleur temps. Ah non, ça va être tout juste, ça va être tout juste pour être deuxième meilleur temps. Ça va être juste derrière avec Cécile Calendry qui est la troisième. Troisième ex-aequo avec Budyssen, troisième ex-aequo avec Budyssen pour Cécile Calendry. Ça va être compliqué pour venir réitérer le top 13. C'est quand même du monde derrière. A voir en tout cas Cécile Calendry. Troisième ex-aequo pour le moment. Oui, mais surtout qu'elle est déjà à 27 secondes. Ça laisse de la place entre Budyssen et elle. Il y a quand même d'autres athlètes qui devraient pouvoir s'engonfrer dans cette brèche-là. Et malheureusement, ce sera difficile de réitérer la troisième position. Vous voyez Christensen, la Danoise, à l'écran, qui vient de prendre le deuxième meilleur temps. Alors que là, c'est Caroline Götteröp qui va venir pour le coup prendre cette deuxième place, comme tu le disais. S'intercaler entre Venla Harjou et Anatole de l'Espagnol. Deuxième temps à l'arrivée pour Götteröp, la Danoise. Les Danoises qui ont un équipe assez dense depuis que Maya s'est retirée, sans vraiment une vraie tête de gondole, capable de ramener des médailles. Mais elles ont un groupe assez dense et capable d'être assez solide. On le voit en tout cas. Et puis là, maintenant, ça va être le nouveau meilleur temps provisoire au deuxième pointage intermédiaire, puisque c'est Inka Nourminen que vous avez aperçu. Mais avant ça, la relation nous propose le meilleur temps à l'arrivée pour Elin Gamperlé, la Suissesse qui va venir améliorer le temps de Venla Harjou. Elin Gamperlé qui va être en dessous cette fois. Ça y est, on passe la barre des 15 minutes. 14,57 pour Elin Gamperlé. Gamperlé. Gamperlé, bien sûr. Elin Gamperlé. Ce n'est pas Natalia, mais le nom est le même. 14,57. Ça y est, on est passé sous les 15 minutes, Mathieu. Oui, ça y est, on se rapproche doucement du chrono annoncé par le traceur. Et sans surprise, un temps qui devrait encore s'améliorer, même si Elin est prometteuse, elle est encore jeune. Et je pense que son chrono ne sera pas un souci pour les Thauvais, Alexandersson et autres. Eh bien, on va suivre. En tout cas, là, on a le replay qui nous est proposé. Elin Gamperlé, vous le voyez, en tête sur les temps de la Danoise et la Finlandaise. Oui, elles ont fait toutes les trois le même choix pour le poste 16, qui est pourtant le choix que les traceurs ne nous avaient pas proposé en discutant du parcours. Allez, Caroline Olsen maintenant à l'écran, qui est malheureusement, en tout cas malheureusement pour elle et pour la Suède, elle est loin, Caroline Olsen, qui elle a fait comme un peu, il y a Nikhil, un vrai ascenseur émotionnel. Mardi, elle ne passe pas dès la qualif en KO sprint. Aujourd'hui, elle court et malheureusement, ce n'est pas son jour. Ce n'est pas son jour pour Caroline. Bon, elle a quand même une médaille d'or déjà autour du cou. Donc dimanche, je vous rappelle, c'était dans l'équipe de ces championnats du monde de relais sprint que vous avez suivis dimanche après-midi. Mais là, sur le sprint indiv, Caroline Olsen, qui est loin. Elle n'était pas dans l'équipe. Non, pour elle, c'est surtout, elle misait tout sur le KO. C'était sa seule course. Donc c'est pour ça qu'elle était dévastée à l'arrivée de la qualification. Donc là, on lui donne une nouvelle chance. Mais comme on l'a dit en avant-course, c'est un peu trop technique pour elle. À l'arrivée, Lundanès, la norvégienne, qui en termine. Avec le huitième temps provisoire à l'arrivée. Typique, les orienteurs, dès qu'ils passent la ligne, ils analysent. Ils regardent ce qu'ils font. Ils regardent s'ils vont se montrer ou pas. Là, sur un sprint comme ça, il y a matière à analyser. Allez, on va attendre de voir. Maintenant, il ne reste plus beaucoup de concurrentes. Alors qu'Eline Gamperlé, qui est toujours en tête, en 14h57, je vous rappelle, le meilleur temps à battre. Et maintenant, nous sommes avec la polonaise à l'arrivée. La polonaise. Alexandra Ornick, qui avait fait une belle journée de KO. Alexandra Ornick. Oui, et qui a été disqualifiée en cours de route. Sur les demi-finales, il me semble. Tout à fait. Elle n'est pas passée, elle a été disqualifiée en demi-finale. Et elle passe au passage, ce qui est fait actuellement, avec du retard. Alexandra Ornick, malheureusement, tu ne fais pas un bon départ. Dans 4 minutes, toutes les concurrentes se seront délancées. En ce moment, Tové-Alexandre Gerson qui vient de partir. Et à l'écran, Christensen, la Danoise. Christensen, on avait vu sa petite sœur sur le cas au sprint. Et voilà, c'est deux sœurs qui sont de futur espoir pour les Danois. L'école danoise, elle va être juste derrière, Vella Ariou. On a une densité chez elle, chez les Danoises. Donc vous voyez, là, on a une illustration avec... Elle va venir se mettre ça là, juste devant ses collègues. Et Caroline, il y a un truc, et les deux viennent passer pour le moment. Troisième, Christensen, à l'image. Ah, Alice Nick, on a vu. Alice Nick, la Britannique. Ah ouais, on n'a pas encore vu sur ces championnats. Elle est intéressante, ces temps. Elle a fait des courses au printemps assez intéressantes. Et il faut rappeler qu'elle a fait deux fois cinquième sur les deux derniers championnats du monde de sprint. Donc forcément, c'est pas nodin. Eh bien, Alice Nick qui va être en tête. Qui va venir prendre le meilleur temps provisoire au deuxième pointage intermédiaire. Alice Nick devant Nurminen. Neuf secondes d'avance pour elle. Alice Nick, la Britannique. Alors, Elena Ross, maintenant, là, c'est le passage spectacle. Elena Ross, une de tes favorites, Mathieu, dans les mêmes temps que Andrine Van Jemmitsen. Là, ça y est, on commence à avoir du gros nom. Alors qu'Inka Nurminen, j'avais commencé à parler d'elle. C'est une toute jeune finlandaise, 22 ans, qu'on ne connaît pas bien, du coup. Mais c'est celle qui s'est le mieux qualifiée chez les finlandaises. Donc forcément... Troisième place pour elle. Troisième temps pour elle. C'est intéressant, on est juste derrière sa compatriote, Venla Herrjou. Exactement, deux finlandaises bien placés. Venla Herrjou et Inka Nurminen. Deuxième et troisième, alors que là, maintenant, c'est Emma Besmeux. Emma Besmeux, l'amada suédoise. Donc, là, une nouvelle venue sur ce championnat. C'est sa seule course du championnat. Et là, on va voir... On va voir son temps, tout à fait. Emma Besmeux qui va être très, très, très bien placée. Elle est dans le match. Elle est dans le match, effectivement. Juste derrière, Alice Nick, un petit peu de retard pour elle. Elle a perdu un peu de temps puisqu'on voit qu'elle était en avance sur le temps d'Alice Nick. Et elle est derrière, maintenant, avec sept secondes de retard sur le temps d'Alice Nick, qu'on attend maintenant à l'arrivée d'ici quelques minutes. Ouais, ça reste serré. Et puis, là, elle a l'air offensive. C'est très serré. C'est très serré, effectivement. Dianosikova, Teresa, que l'on connaît bien ici en France, qui passe au passage spectacle avec dix secondes de retard sur le temps d'Andrin Banyaminsen, pour l'instant. C'est Emma Besmeux qui a le meilleur temps sur le passage spectacle, Andrin Banyaminsen, deuxième temps. Teresa Dianosikova, alors que là, on nous propose un bâtiment salé qui a la différence entre Gameperley et... Ouais, alors, c'est encore une fois... Qu'est-ce qui se passe ? Avec les GPS, c'est compliqué d'y comprendre quelque chose. C'est bizarre, d'ailleurs, que le réalisateur nous montre ça. Il faut un peu deviner. Ah, ben, si, Charlie Nolson, voilà. Là, on voit une grosse erreur à Charlie Nolson. La voilà arrivée. Le GPS, effectivement, elle est là. Grosse erreur, dès le changement de carte au passage spectacle, Charlie Nolson, c'était sur le bas de votre écran, qui a fait un aller-retour dans la pelouse. Charlie Nolson, vraiment pas content. C'est dur. C'est dur. On lui avait... Elle s'était vue donner une nouvelle chance. Et puis, ouais, ça... C'est dur. Elle sait qu'elle n'a pas su la saisir. Allez, au dernier départ. On a raté André de Benjaminson, le passage au spectacle. On ne l'a pas montré. Ouais, mais c'est bizarre, le réalisateur a... Alors qu'au bon, elle est dans le plus que dans les temps. Et c'est quand même une des hyper favorites aujourd'hui. On se concentre sur la course, même si maintenant, on passe avec Thomas Alexanderson, voilà. Au premier pointage intermédiaire. Hyper favorites. Effectivement. Alors que pour vous dire que toutes les concurrentes viennent de partir, puisque Megan Carter-Davis, la dernière à ses lancées, vient de partir. 19h35. C'est-à-dire que maintenant, dans moins de 14 minutes 57, on sera fixé pour avoir le résultat final de ce championnat du monde de sprints individuels féminins à Venneau, Danemark. En direct, nous sommes entre Bechmeux et Gamperlé, puisque Bechmeux est annoncé dans les meilleurs temps sur cette fin de course. C'est compliqué. On ne comprend pas beaucoup. On ne comprend pas beaucoup, ce n'est pas grave. C'est un problème, le tracking GPS, vous n'êtes pas beaucoup à suivre la course, malheureusement. Mais bon, on devrait la retrouver bientôt à l'arrivée. À l'arrivée. À l'arrivée, effectivement. Emma. Sarah Akstrom. C'est Sarah, oui. Sarah Akstrom. Alors, Sarah Akstrom. Où est-ce qu'elle est Sarah Akstrom ? Elle est loin. Elle est loin. Elle va se positionner au 6e. Ça fait un paquet de suédoises qui sont passées à travers. Caroline Hansson, Sarah Akstrom. Alors qu'Alysmic. Alistair, oui. Là, pour le coup, ça va être le meilleur temps. Ça va être le meilleur temps. Alistair, quel temps énorme. Oui, oui. Elle a repris beaucoup de temps sur la fin de course. 14,40. Le nouveau meilleur temps provisoire. Alistair, 14,40. La Britannique qui vient d'améliorer de 17 secondes le temps d'Eline Gamperley. Elle avait quasiment repris Sarah. Magnifique. Oui, ça... Grosse, grosse course. Ah oui, mais on l'a dit, elle a fait deux fois 5e. C'est beau. Oui, oui. Eh bien, écoute, Alistair, elle est capable de sortir des grosses courses au meilleur moment. Belle course. Alors que là, maintenant, c'est Elena Ross. Elena Ross qui, dans les temps, annoncée d'Alistair. Alistair, la Suissais, c'est Elena Ross dans les favorites du jour, bien sûr. Oui, toujours, toujours. Elle est super solide en springs, mais à l'image de ce qu'elle a fait sur le chaos, elle échoue parfois juste aux portes des médailles. Et donc là, on voit qu'elle est dans les chronos, mais en tout cas d'Ali Slick. Alistair, qui était 4e l'année dernière au championnat du monde 2021. Donc, c'est... Elle est même mieux que dans les chronos. Elle est même plus dans les chronos. Ça commence à être intéressant. C'est beau. Allez, Tove Alexandersen, sur le passage spectacle. Eh bien, dans les temps de Béchemeux, voir un tout petit peu derrière. Eh oui, un tout petit peu derrière. Un tout petit peu derrière. C'est intéressant. Elle n'a pas encore écrasé la queue. Eh, est-ce qu'elle va le faire ? Où est-ce qu'elle va le faire ? C'était une vraie question qu'elle s'est posée. Elle s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Tove Alexandersen, qui donc passe 4e temps provisoire, 4e place pour Tove Alexandersen sur le passage spectacle. Alors que maintenant, à l'arrivée, c'est Emma Béchemeux qui sera derrière. Elle était annoncée avec de l'avance. Vous le voyez, elle était dans le vert en début de course. Et derrière, elle a perdu du temps. Elle a fait une erreur, c'est sûr. Mais il ne faut pas qu'au moins deux ou a perdu un peu de tempo. Plus une erreur sur la fin. On voit qu'elle a perdu 17, plus 43. Donc là, c'est sûr, il y a eu une grosse faute. On va peut-être voir du coup au GPS. Elle est venue dans les ruelles, dans l'impasse. Effectivement, elle s'est trompée. Voilà, elle a pris une à droite trop tôt. On voit qu'elle est passée dans une zone qui était interdite. Elle a dû faire demi-tour. Emma Béchemeux. Là, c'est des grosses secondes qui s'envolent pour Emma. Effectivement, Emma Béchemeux qui est donc derrière. Alors que maintenant, là, ça va être intéressant. On va voir sur Année Durkorn. Une nouvelle venue dans l'équipe de Norvège, mais qui montre un potentiel vraiment intéressant. On l'a vu sur le Chaos Prince. Elle était intéressante. Sur le relais de Spring aussi. Donc là, elle est un petit peu derrière, mais ça fait partie de la nouvelle génération dont je vous parlais chez les Norvégiens. Un Edir Korn qui va venir prendre la 7e place. Alors, j'ai des petites infos pour vous dire. Tove Aleksandrsen qui a fait en fait une grosse erreur dès la 1. Dès la balise numéro 1. Donc, elle a perdu du temps. Et bien voilà, on va nous la proposer avec la comparaison avec Alice Nick. Avec Alice Nick qui est en tête en ce moment. Et voilà, hop, petit aller-retour. Donc, vous voyez, rentrer dans un petit jardin. Tac, mauvaise route. Alors, on n'arrête pas d'en parler. Mais c'est vraiment la difficulté de ce type de terrain d'aller chercher les bons passages. Alors que là, elle est vraiment... Simona Bersol, pareil, qui a permis du temps au départ. Vous le voyez, elle avait 19 secondes. Elle a repris un peu de temps. Elle va passer dans les mêmes temps que Tove Aleksandr Bersol. C'est intéressant. Ça veut dire qu'elle est capable de reprendre quand même beaucoup de temps. Exactement. Tout à fait. Donc, elle est capable de mettre un gros tempo. Et si elle continue sans faire de faute, ça peut passer devant ça. Et Simona Bersol, intéressant, puisque pareil, on sait qu'elle était un peu blessée, Mathieu, qui nous l'a dit plusieurs fois sur ces championnats du monde. Elle a l'air d'être dans le rythme. Maintenant, il nous reste deux concurrentes à voir passer. Charlotte Ward et Andrine Bayamiksen. On n'a pas vu de la course, mais elle était dans les bons chronos, en tout cas. Ça ne voit pas grand-chose. Elle va être juste derrière Alistik, certainement. Ça ne va pas se jouer à grand-chose. On est sur cette dernière ligne droite. Vous le voyez, avec deux secondes de retard sur le dernier intermédiaire, elle va tout donner Andrine Bayamiksen. Ça va être peut-être un peu court sur le temps d'Alistik. 14-40. À battre Andrine Bayamiksen, qui sera ? Elle sera juste derrière, je pense. Oui, elle sera juste derrière pour une seconde. Une seconde, Andrine Bayamiksen. C'est dur, mais en tout cas, c'est dur pour elle. C'est beau pour Alistik. Alistik, la Britannique. Oui, alors on nous remontre. Et Simona Abersol, qui a fait une erreur, certainement, aussi, dès ses base 1. La même chose que Tové. La même que Tové. La même. Non. Non. Oui. Si. Non, non. Non, c'est là. C'est là où elle a fait une petite erreur. Oui, oui, voilà. Elle est rentrée dans la petite ruelle. C'était pas dès la première. C'était dans la deuxième ruelle. Une fois avoir passé la rue, elle est rentrée, elle aussi, dans la mauvaise traboule. Pas bon dit. Eh bien, on va attendre de voir au passage le spectacle, certainement, Mégane Carter, qu'on va nous proposer. Avant ça, c'est Eléna Ross, maintenant, à l'arrivée. Eléna Ross, qui avait de l'avance, vous le voyez, elle est en vert à la dixième et treizième balise, mais pour elle, elle a perdu du temps, malheureusement, et ça sera trop court pour Eléna Ross. Elle viendra se mettre même derrière Bagnamilson, certainement. Eléna Ross, qui va venir prendre le troisième ou le quatrième temps. Ça sera certainement le troisième temps. Eléna Ross, la Suissesse, oui, ça sera le troisième temps. Elle va venir devant sa compatriote, Guéme Perlé. Eléna Ross, troisième. Il reste Simona, il reste Mégane, il reste Tové. Ça va le croire, ce qu'on n'a pas vu. Simona, à Berson, effectivement. Tové, Alexanderson, ça guère. Allez, on va voir si elle a pu reprendre du temps. Eh, Mathieu, elle est toujours dans le rouge. Alors, elle a repris, elle a repris, certes, mais on va le voir. Elle est au deuxième pointage intermédiaire. Alors, attention, avec sa capacité à finir fort. Exactement. Et à ne pas baisser, en tout cas, quand les autres commencent à fatiguer. 10 secondes, c'est tout à fait dans ses cordes. Allez, on va l'avoir passé au prochain pointage. Dans quelques secondes, on va voir son temps qui défile. Ça sera le temps sur Alislik, certainement. Tové, Alexanderson, pour une énième médaille, en tout cas. Oui, on voit qu'elle est en train de rattraper. Eh oui, écoute, regarde, elle a repris du temps. Elle avait 6 secondes de retard au dernier. Elle passe devant. Elle est énorme sur le temps d'Eleanor House. Deux secondes d'avance pour Tové, Alexanderson. Est-ce que ça sera 3 médailles en 3 jours ? Peut-être. Et 12 sur Alislik. Et 12 sur Alislik, effectivement. Tereza, Yannishikova, à l'arrivée. On va regarder un peu la foulée sur l'arrivée. Ça, c'est sa spécialité. C'est pour ça qu'elle est aussi très forte en KO. Elle a un sacré gaz. Elle fait un bon sprint. Au pied du podium. Quatrième seconde. Oui, alors elle, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, elle espère vraiment pouvoir aller chercher une médaille. Avec les capacités qu'elle a, on l'a assez capable. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Alors là, c'est intéressant, puisque Léna Ross était en tête au pointage, c'est-à-dire à la balise. Alors, où est-ce qu'elle a perdu cette petite dizaine de secondes ? Ça va trop vite. Oui, et puis c'est en récant. Là, on n'a pas pu voir. On n'a pas pu voir. Bon, c'est pas grave. En tout cas, elle a perdu du temps sur la deuxième boucle, puisque vous le voyez, elle était en tête à quelques balises de l'arrivée. Et elle est juste derrière Alislik. Eléna Ross, 6 secondes d'écart. Andrine Maljanicien, deuxième, vous le voyez, ça nous propose le classement. Deuxième position, une seconde derrière. Alislik, la Britannique. Eh bien, il n'y a pas grand monde. C'est une super course, encore une fois, c'est incroyable. Allez, Simona Bersol, Charlotte Ward. C'était Charlotte Ward. Charlotte Ward, ce qui passe à travers. On peut reprendre par Simona. Donc, Simona Bersol, qui, elle, est certainement beaucoup plus dans le match que Charlotte Ward. Oui, vous le voyez, avec, pareil, elle a perdu du temps en début, on l'a vu, ça nous a été proposé. En tout cas, 9 secondes seulement d'écart pour elle sur le... On va voir si le fait de rattraper Charlotte lui a posé souci ou pas, comme nous a dit Fredo pendant la course des garçons. Je n'ai pas l'impression. Elle a l'air d'être vraiment offensive, Simona. J'ai l'impression qu'elle va être dans le même temps que Thauvé-Alexanderson. Juste derrière. Allez, de ce contre. Ah bon, il n'y a pas grand-chose. Thauvé-Alexanderson, Simona Bersol, Elenaros, Alice Lick. Le match, bien sûr, est lancé. Et on attend. Et on attend. Megan Carter, bien sûr. On attend Megan Carter. Et on voit que Thauvé n'est pas au-dessus du haut comme elle peut l'être sur certaines courses. Donc, oui, ça donne une chance à Megan. Ah oui, ça donne une chance. Puisque pour vous dire, pour vous donner le à la bouche, Megan Carter, elle n'avait qu'à 16 secondes d'avance au premier pointage. Eh oui, mais elle en a perdu. Elle en a perdu. Elle a eu jusqu'à 16, 14, vous le voyez. Au poste radio précédent, elle n'en a plus que 4. Oh Megan Carter. Combien de l'en avoir ce coup-ci ? Ce n'est pas impossible qu'elle soit passée de l'ordre derrière vu la tendance. Tu nous avais vendu le match. Tu nous avais vendu le match entre Thauvé-Alexanderson et Megan Carter. Eh bien, pour l'instant, nous l'avons ce match. Elle est devant même. Elle va être devant. Elle va être devant Thauvé-Alexanderson. Ça va se jouer à quelques secondes encore. Megan Carter. Énorme. On a un match à 3. Ah, c'est énorme. Simone Adersol, Thauvé-Alexanderson, Megan Carter. Là, accrochez-vous. D'ici 2 minutes, 3 minutes, on va être fixé sur ce championnat du monde féminin avec Megan Carter-Davis que vous voyez. Ce qui serait beau, c'est d'avoir un peu de GPS là pour voir un peu les écarts. Mais le GPS, on a vu qu'il n'était pas top à suivre. Alors, Alice Nick, elle attend. Le stress qui monte. Le stress qui monte. C'est une médaille ou rien. Donc, c'est sûr que pour elle, c'est pas évident là. Thauvé-Alexanderson, Alice Nick, le temps à battre. 14-40, je vous le rappelle. 14-40, on est avec Thauvé-Alexanderson. Il restait encore un choix. Ça envoie la sauce. Oui, le caméraman, il doit s'accrocher derrière. Il a le goût du sang dans la bouche, c'est sûr. Thauvé-Alexanderson, Simona Abersol, Megan Carter. Elles sont 3 pour battre Alice Nick en 14-40. Alors que je vous rappelle qu'Andrine Bagnan-Hinssen est juste là. Mais Thauvé-Alexanderson qui a l'air d'être derrière. Thauvé-Alexanderson qui sera derrière. Elle ne sera pas championne du monde. Elle ne sera même pas sur le podium, peut-être. Thauvé-Alexanderson, oui, c'est sûr. Elle ne sera pas sur le podium. Derrière Andrine Bagnan-Hinssen. Derrière Elena Ross. Elle bagarre, mais là, oui, visiblement, elle a… Oh là 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 ! Eh bien Mathieu, on l'avait dit. On l'avait dit, le match était trop gros pour elle aujourd'hui. Le challenge peut-être trop technique. Ou en tout cas, elle n'a pas su. Et bien Thauvé-Alexanderson, 4e, 4e. Oui, ça c'est un sacré coup de tonnerre. Oui, ça c'est un sacré coup de tonnerre. Un sacré coup de tonnerre. Un sacré coup de tonnerre. Un sacré coup de tonnerre, vu ce qu'elle nous avait montré jusque-là. On pensait quand même qu'elle avait suffisamment de marge, même pour se permettre de prendre un peu plus de temps que les autres. Eh regarde, elle a fait une erreur. Et là, ça ne pardonne pas. Oui, mais c'est qu'elle est physique… Ah oui, non, c'est que… Oh là là, oui, elle est allée beaucoup trop loin sur la balicette d'Alexandre. Alice Nick, c'est peut-être bien pour médaille assurée. Oui, oui. C'est médaille assurée pour Alice Nick. Eh bien, disons que les Anglais, là… Oui, même si Chris Dunst finalement n'a pas eu sa médaille, mais les Anglais sont quand même un sacré championnat. Médaille assurée pour Alice Nick. André Magiani, c'est une seconde derrière Ardur. Mais on attend, Simone Averson, Mégane Carter. C'est incroyable de voir cette erreur de Thauvé. C'était une première petite erreur, mais derrière, elle fait une erreur encore plus grosse au lieu de se recaler et de… Oui, c'est incroyable. Et du coup, il va voir sans médaille. Là, c'est un sacré coup de tonnerre. Allez, Simone Averson, elle, pour le coup, qui va chercher certainement cette médaille. On va voir son temps. Elle était en match à 3, elles sont plus que 2. 11 secondes d'avance. 11 secondes d'avance. Vous le voyez au dernier intermédiaire, Simone Averson qui va venir prendre le meilleur temps provisoire en un peu plus de 14 minutes et 30 secondes pour Simone Averson de La Suisse Est. Elle qui fera une médaille pour sûr, ça sera de l'or ou de l'argent. Simone Averson. Elle qui va tout jouer maintenant. Simone Averson, 14-28. Voilà le meilleur niveau temps provisoire. Pour Alice League, ça sera médaille d'argent ou médaille de bronze. Et pour Simone Averson, ça sera or ou argent. Une médaille pour les Britanniques. Et en annoncer Mégane costaud, ça serait incroyable. Eh bien, ça va être deux médailles pour les Britanniques. Certainement Mégane Carter-Davis qui est en avance sur Simona Averson. Je vous le disais, elle est surpris par sa capacité à faire des courses en solide. Et là, encore une fois, regardez, c'est vert tout le temps. C'est-à-dire qu'elle a le tempo, elle ne fait pas de faute. Et là, ça sent bon. Mathieu, c'est l'arrivée. Mégane Carter-Davis pour une médaille de l'or. Oui, avec Adrien Dolen qui l'encourage. Vous le voyez, notre concept. Mégane Carter-Davis qui va être championne du monde. Championne du monde. Mégane Carter-Davis, la Britannique. Elle le sait, elle l'entend. Avec 7 secondes d'avance sur Simona Averson. Alice Lick 3e, doublée en médaille des Britanniques. C'est exceptionnel. Avec ses six calendriers. Ah non, avec Charles-Croix, parce qu'il y a de la félicité. Énorme, ici. Oui, on l'a dit, elles sont incroyables. Mais la capacité qu'elle a de répéter comme ça sur les courses depuis le début du championnat. Là, on n'avait encore jamais vu faire ça. On l'attendait, on savait qu'à un moment, on va vite vider. Cette petite jeune qui pouvait passer ce... Mais de là, comme ça, répéter tel niveau de performance sur tous les championnats, c'est vraiment impressionnant. Simona Averson, vice-champion du monde. Alice Lick 3e, 2 fois 5e sur les deux derniers championnats. Et là, carrément, la médaille. Une médaille pour les Britanniques. Quel championnat du monde pour les Britanniques ? Quel championnat ! Ils ont fait une médaille à chaque course. Ils ont fait une médaille à chaque course. C'est énorme. Oui, oui. C'est énorme. Les garçons comme les filles, grosse densité. Voilà, Alice, on l'a dit, c'est sa première course des championnats. Parce qu'il y a d'autres filles qui sont fortes, qui étaient dans l'équipe sur le relais spring, par exemple. Là, je suis un peu jaloux, parce qu'ils ont vraiment une équipe impressionnante. Allez, on revit ce match. Megan Carter-Davis, championne du monde. Rendez-vous compte, un doublé Britannique. Alors, Mathieu, en individuel, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est la première fois qu'on a deux Britanniques sur un podium. Oui, c'est certainement la première fois. C'est encore probable, même si là, au GPS, on voyait la faute de Simona à Bersold dès le choix 1-2, qui fait qu'elle s'est mis à un handicap dès le début de course. Mais voilà, comme on l'a dit aussi plus tôt dans la retransmission, la capacité à se remettre dedans malgré une faute assez tôt dans la course, capacité à rien lâcher, à se battre jusqu'au bout. Et on voit, avec Simona, ça a payé aujourd'hui. Énorme. Même probablement sur la vitesse, elle était capable de venir batailler encore plus près de Megan. Mais voilà, la faute fait partie du jeu aussi en course d'orientation. Oui, c'est une très très belle course. Vous venez de vivre quelque chose d'exceptionnel. Megan Kerter-Davis, la nouvelle championne du monde de sprint. Elle a eu de l'avance, elle a mené de bout en bout. On l'a vu à la fin, tout était dans le vert. Alors, oui, on avait dit duel Megan-Tauvet, mais sincèrement, en disant ça, j'espérais qu'il y ait un match. Mais de là à se dire, maintenant, Megan, championne du monde, c'est quand même incroyable. Effectivement, là, Tauvet, qui... Alors, du coup, pour Tauvet, ça fait quelle place ? Ça fait sixième. Tauvet-Alexanderson, sixième. Andrine Bagnamidson, quatrième, cinquième. Et Naros. Des nouvelles de nos Françaises, quand même, pour vous dire, c'est quand même le top 20 pour Cécile. 19e, Cécile Calendry. Florence, trentième. Et Isia, trent-troisième. Oui, on aura peut-être des nouvelles avec les interviews qu'on pourra faire par la suite. Cécile, top 20, bon, c'est probablement pas la place qu'elle espérait, mais voilà, elle s'installe quand même dans le top 20 mondial. Et c'est quand même pas mal à son jeune âge. Allez, on finit de revoir le parcours avec Mégane Carter-Davis qui a été en permanence en tête, Simona Bersold et Alice Nick, on voit qu'ils ont été au coude à coude tout le long. Chez les hommes et chez les dames, Kasper Fosseur chez les hommes qui a mené de bout en bout, Mégane Carter-Davis chez les dames qui a mené également une course. Mais alors, Mégane Carter, par contre, elle a quand même enchaîné trois courses. Donc, elle était en sacrée forme. Oui, 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 impressionnante, tout simplement, au-dessus du lot aujourd'hui. Oui, ce serait intéressant d'avoir le ressenti aussi de Tové, Tové-Alexanderson, savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle s'est mis la pression. On l'a vu enchaîner des fautes, alors ça lui arrive de faire des fautes, mais... L'interview. Mégane, tu es le monde champion, expliquez tes sentiments maintenant. Je suis vraiment amusée, je suis assez surprisée. Je ne pense pas que ça va s'assurer pour un moment. Mais oui, je n'ai pas d'apprécié de cette race, parce que j'ai arrêté beaucoup pour vérifierer mes routes, et je ne pensais pas que j'allais aller plus vite que Tové. Mais j'ai vraiment essayé d'apprécié de le plus vite possible, et je pense que j'ai fait ça. Je ne pense pas que j'ai perdu de toute façon, c'est pas que j'ai perdu de toute façon, parce que j'ai arrêté tellement. Tu étais un bon runner avant, mais maintenant tu es la meilleure, qu'est-ce que tu as amélioré cette saison ? Je pense que mon self-confidence est la main chose, c'est que je peux compter sur le plus haut niveau, et je suis aimé à rater comme ça, comme je fais en Britannique. Oui, on a un bon standard de filles en Britannique et de gars aussi. Le standard de team est fou, et je pense que nous tous continuons à rater la barre pour les autres. Et oui, ça a gardé mon focus dans les dernières années. Qu'est-ce que ça va dire à toi ? Oui, on a Edinburgh en 2024, donc je vais essayer de la défense, mais pour maintenant je vais juste m'en genouiller. Merci beaucoup. Elle est d'abord stupéfaite, c'est le mot qu'elle a employé. En fait, elle ne s'attendait pas à ça, parce qu'elle a dû s'arrêter relativement souvent en course pour faire les bons choix, pour être sûre de faire les bons choix. Et aussi, elle sait qu'elle ne va pas aussi vite que Tové, du coup, elle ne s'attendait pas comme ça à se retrouver devant. Elle était sûre, elle aussi, il n'y avait pas que nous, que Tové allait finir devant. Mais du coup, elle dit qu'elle n'a pas perdu de temps. Et elle dit aussi qu'elle n'avait pas une super vitesse pour faire les choix, parce que c'était difficile techniquement. Et du coup, elle n'a pas l'impression qu'elle pouvait lâcher complètement les chevaux. Mais en fait, elle dit qu'elle n'a pas fait de faute. Donc c'est évidemment ça qui lui permet d'être devant aujourd'hui. Ce qui a fait la différence aussi, elle a parlé de la confiance. C'est-à-dire que maintenant, elle sait qu'elle peut courir comme elle le fait quand elle est chez elle, au Royaume-Uni. Elle n'a pas besoin d'en faire plus. Et ça lui permet de... Alors forcément, ça change complètement la façon de courir. Et elle a parlé aussi de l'incroyable état d'esprit qu'il y avait dans cette équipe britannique, qui lui permet de tirer tout le groupe vers le haut. Et quand elle lui a parlé de la suite, elle a dit qu'il y a Edinburgh en 2024. On sait que les championnats du monde de sprint seront en Écosse en 2024. Et donc, elle compte bien défendre son titre là-bas. Mais pour le moment, elle a dit « je vais surtout profiter de ce titre ». Elle a de quoi savoir. Alors juste pour vous dire, restez bien avec nous. On fera une interview avec l'entraîneur national de l'équipe de France, Charlie Boichu, à 20h03, 04, quelque chose comme ça, à la fin de la cérémonie des récompenses que l'on va vivre maintenant chez les dames. Donc, restez bien avec nous pour suivre ensemble l'interview en direct de Charlie Boichu d'entraîneur national. On fera un premier petit débrief à chaud. Ça va être intéressant. Allez, nous voilà, on va vivre cette remise des fleurs pour les dames. Alors, on nous a dit, Marianne, on nous faisait remonter que ça serait… La semaine de rêve pour les Britanniques. Ça faisait depuis 2013, rendez-vous compte, qu'il n'y avait pas eu un Britannique sur la boîte. Et cette semaine, ils ont fait médaille tous les jours. Et puis deux aujourd'hui. Regardez, elle n'en revient toujours pas, Alice. Pourtant, on vous l'a dit, 5e en 2021, 5e en 2018. Oui, ce n'est pas une surprise. On va dire que la rentrée là. Mais là, ce n'est pas une surprise. Vous voyez, quand on voit les noms, c'est peut-être difficile quand même de la mettre parmi les favorites, même avec ses deux 5e places. Mais voilà, c'est incroyable. Et les Britanniques, solides. On saura les retrouver en 2024, les Britanniques. En tout cas, oui. Chez eux, en Écosse. Simona Aberstol, médaille d'argent, vice-championne du monde pour Simona. Une médaille de plus. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais Simona Aberstol n'y est pas n'importe qui. Je pense qu'elle peut être satisfaite. Et puis, on le voit, elle revient quand même de loin, on l'a dit. Préparation perturbée, une faute dès le début de course. Ça fait beaucoup quand même. Et donc, se retrouver quand même sur la boîte avec tout ça, je pense qu'elle est quand même contente. Et puis, évidemment. Et Megan Carter, David, championne du monde. Amazing. Rendez-vous contre, deux médailles d'argent, une médaille d'or sur ses championnats du monde. Rendez-vous contre. Elle est numéro 8 au ranking sprint. Alors, voilà, comme je disais, on la voit arriver petit à petit. Mais de là à faire ce saut d'un coup pour être championne du monde, c'est incroyable. Mais au vu de sa semaine, ce n'est pas si incroyable que ça. C'est intéressant quand même de voir que dans ce top 10, Mathieu, on ne retrouve finalement que, je dirais, 4 scandinaves. Une norvégienne, Tove la Suédoise, et deux Finlandaises. Voilà, ça montre que le sprint, les Britanniques, il va falloir compter sur eux. Et puis, on retrouve les Suisses et Teresa Yerushikova, la Tchèque, septième. Oui, les Suédoises, du coup, qui sont un peu passées à côté. C'est quand même l'armada. Elles peuvent toutes être sur le podium. Mais aujourd'hui, il n'y en a aucune. Et juste pour l'anecdote, quand je préparais les fiches, sur Megan, j'avais marqué, pas encore de perf. Mais est-ce pour bientôt ? Eh bien, voilà, là, sur la semaine, on peut dire que ce n'est pas une seule perf. Elle a perfé tous les jours. Le tableau de médaille avec seulement une différence, quand on aura tout, rentre-toi contre Mathieu. Seulement une petite différence, c'est une médaille d'or entre les Suédois et la Grande-Bretagne. Si on s'était dit ça en dévou de ce championnat du monde, c'est quand même assez exceptionnel. Bravo, bravo les Britanniques. Et puis, ça donne envie. Le highlight. Voilà, ça montre que les nations qui travaillent, parce que, comme l'a dit Megan, ils ont un groupe qui se tire vers le haut. Et nous, c'est un peu ça aussi. On a des jeunes qui arrivent et on espère qu'on va être capables aussi, à l'image des Britanniques, de tirer le groupe vers le haut. Et on verra ça dans les années qui viennent. Mais j'espère qu'on aura cette chance-là aussi avec l'équipe de France. Les meilleurs moments de ce championnat du monde féminin sur ce sprint individuel. Alors, restez bien avec nous. D'ici quelques minutes, on est avec Charles Nouveau. Je suis l'entraîneur national de l'équipe de France pour un premier débrief. H.O. avec Juliette Basset, notre envoyée spéciale. Les essais sont bons, ça marche. Au Chaos Sprint, mardi, on a eu des petits sous-techniques. Aujourd'hui, tout va bien. Ça a l'air de bien marcher. Donc, restez bien avec nous. D'ici 2-3 minutes, on est en direct avec Juliette pour débriefer et Charles Boissu, l'entraîneur. En tout cas, sous vos yeux, on avait le petit teasing pour le championnat du monde 2024 qui nous attend. Voilà, championnat du monde au Danemark 2022 qui se termine. Sacrée course. On en reparle juste après. Mais en tout cas, on a vécu un sacré championnat du monde, Mathieu, avec des amis qui partaient en fanfare pour nous, les Français. L'équipe de France, en tout cas pour les coureurs de l'équipe de France, qui vraiment sont allés au-delà de nos espérances. Et aujourd'hui, un petit peu en deçà, par contre. Mais bon, voilà, on ne peut pas toujours non plus leur demander de faire des exploits. Aujourd'hui, on verra ce que Charlie nous en dit. Peut-être un peu de fatigue. Ouais, je suis impatient de voir ce que Charlie... Bon, à chaud, ça va être difficile, forcément. Il y a une analyse à faire. Voir pour les uns et pour les autres, forcément, il y aura des circonstances différentes. Des erreurs pour les uns, de la fatigue pour les autres. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas pesé sur la course, comme tu aimes le dire souvent. Allez, ben voilà, chose provis, chose due. Juliette, est-ce que tu nous entends ? Je vous entends. Je vous entends bien. Tu nous entends, c'est magnifique. Tiens, je t'ai une petite oreillette, Mathieu. Allez, à toi, les questions, Juliette. On te laisse faire l'interview avec Charlie. Eh ben oui, je suis bien avec Charlie, le grand coach de cette équipe. Peut-être une petite déception pour les résultats de ce sprint individuel aujourd'hui. Quels sont tes retours à chaud ? Oui, à chaud. C'est sûr que c'est la moins bonne journée des trois. Donc forcément, et puis les retours coureurs à l'arrivée, ils sont plutôt dans le négatif et la frustration. Après, je trouve qu'on est quand même à des places tout à fait honorables. Je dirais presque quand même assez habituel, même si on va dire qu'il y a deux, trois crans un petit peu en dessous. Mais voilà, c'est plus sur la manière. Je crois qu'il y a de la frustration parce qu'il aura manqué du jus. Il aura manqué un petit peu de lucidité, un peu de jambe. Voilà, donc une performance moyenne aujourd'hui. Mais bon, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avant. Et voilà, même si la dernière note est un peu moins bonne, ça reste un championnat du monde très positif. Oui, comme tu dis, il y a eu quand même des bons résultats les jours précédents. Qu'est-ce que tu en penses de ces résultats ? Est-ce que c'était ce que tu espérais ou est-ce que c'est au-delà de ce que tu espérais ? C'est ça, on parle de déception aujourd'hui. Parce qu'en fait, on devient gourmand suite aux deux épreuves précédentes. On visait d'être dans le top 8 des nations. Il me semble que c'est validé. On savait que ça passerait par une performance de pointe. On en a eu trois. On rêvait d'avoir un bourrelet. Il s'est superbement passé. On a eu deux très, très grosses performances avant-hier sur le KO. Donc le bilan, il est plus que positif. Il y a eu très peu d'échecs. Donc tout le monde a été à un niveau, on va dire à un niveau bas satisfaisant. Et quand on regarde vers le haut, c'est sans doute un petit peu plus haut que, on va dire, nos habitudes. Donc c'est vraiment un bilan très, très positif sur l'ensemble de la semaine. C'est sûr. Donc peut-être qu'est-ce que tu... Je vais, tu m'entends ? Oui, je t'entends, dis-moi. Oui, juste une petite question pour Charlie. Parce que le championnat du monde se termine. Dans un mois, il y a la prochaine compétition, les championnats d'Europe. Alors ce ne sera peut-être pas forcément avec la même équipe. Mais est-ce que tu peux lui poser la question de savoir un petit peu, il va falloir tout de suite basculer sur la forêt ? Donc ça ne sera pas forcément chose facile, j'imagine. Comment il a prévu les choses ? Oui, Robin nous dit qu'il souligne que dans un mois, il y a déjà les championnats d'Europe de forêt. Comment est-ce que tu penses switcher le coaching là-dessus ? Comment ça va se passer ? C'est sûr que pour ceux qui sont ici, ça va être un sacré challenge. On s'en doutait. Je pense qu'il y a un paquet de nations qui vont aux Jeux mondiaux entre-temps. Je suis bien content qu'on ait fait l'impasse. C'est sûr que ça va être compliqué parce que là, ils finissent tous sur les rotules. Après, c'est des choses qu'ils ont déjà fait par le passé. On sait qu'ils ont du talent en forêt. Ils sauront faire des bonnes choses. Mais je suis aussi content de savoir qu'à la maison, il y a du monde qui se prépare déjà fort à la forêt depuis plusieurs semaines. et qui va donner une vraie énergie positive, une fin d'aller se battre sur des compétences internationales qui auront peut-être un peu moins ceux qui viennent de beaucoup donner sur ces cinq jours. Mais aussi sur toute la prépa, il faut vraiment se dire que ça fait des semaines et des semaines qu'ils ne pensent qu'à ces trois courses-là. Forcément, il n'y a plus d'énergie, mais quelques jours de repos. Et puis, ils ont envie, ils savent. Une fois qu'on y sera, il n'y aura pas de problème. Merci, Charlie. Merci. Et un dernier petit mot, Juliette. Tu transmets lui, bien sûr, toutes nos félicitations à l'équipe de France. Depuis la France, on a pris beaucoup de plaisir à les suivre. Et encore un grand bravo parce qu'effectivement, on l'avait dit en avant-course, les objectifs top 8 sont plus que remplis. Donc, félicite bien de notre part. J'y manque pas. Tu as un grand bravo de toute l'équipe télé, de toute la France d'ailleurs. Il y a énormément de monde. C'est peut-être moi qui fais un peu le nom un peu au-dessus, mais il y a énormément de monde impliqué dans la préparation, que ce soit les entraîneurs, le Pamarha Médical, tous les clubs qui nous ont soutenus dans la préparation. Et puis, surtout, ce qu'il faut le plus féliciter, c'est les coureurs. Et voilà, on a une chouette équipe et ils l'ont montré là. Et j'espère que ça va donner aussi envie aux copains de les rejoindre à l'avenir parce que ça en vaut la peine. On a vécu une super semaine et voilà, c'est une belle récompense du travail de tout le monde. Merci Charlie. Merci Juliette. Merci beaucoup pour nous avoir fait vivre en inside, depuis l'intérieur, ces championnats du monde. c'était vraiment super de t'avoir sur place. Donc, on te donne rendez-vous dans un mois en Estonie. J'espère que tu as pris ton billet. Après les sélections. Ah oui, il y a les sélections. C'est pour ça qu'on te donne rendez-vous dans un mois en Estonie. On espère, j'espère, on verra. Merci Juliette. On te laisse rentrer en France. Et salut. Retour en plateau avant de terminer ce direct avec vous. Quoi dire ? Quoi dire ? On a vécu une belle semaine. Je peux rebondir un peu sur ce qu'a dit Charlie. Effectivement, je pense que les Français ont une chouette équipe. Il l'a dit comme ça. Et on sait l'importance que ça a aussi d'avoir un groupe comme ça qui vit bien. Alors, ça fait un peu cliché, mais voilà. Mégane en parlait quand même. D'avoir un bon groupe, ça tire tout le monde vers le haut. Et puis, c'est sûr que l'équipe a un groupe qui progresse. Il faut rappeler que les disciplines de sprint, les disciplines urbaines, ne sont pas forcément le point fort des Français. En tout cas, ce n'est pas là où on a eu le plus de médailles. Même si on a eu Frédéric Tranchant avec nous, qui nous montre le contraire. On peut aussi aller chercher des médailles en sprint. Mais voilà, il faut savoir que nous, c'est plutôt la forêt. La forêt, ça tombe bien. On y arrive dans un mois. Et ça va être super. Évidemment, on vous invite à être avec nous et à suivre ça. La forêt, l'essence de la CO. Pour les puristes, on se retrouve effectivement. Donc, ça sera le 4 août, le 6 et le 7 août. Les championnats d'Europe en direct depuis l'Estonie. On sera là sur le plateau de télé de 8 Montblanc. Ça sera des championnats 100% forêts sur ces championnats d'Europe. Juste pour vous donner les petits rendez-vous qui restent cette année, c'est-à-dire les championnats d'Europe en août. Fin août, on vivra le championnat de France ensemble de relais en direct de Rizoul. Et puis ensuite, on aura la finale de la Coupe du Monde depuis Davos en Italie. 100% forêts également. Et pour ce qui est des compètes plus lointaines, les championnats du monde en Suisse en 2023, Edimbourg en 2024. Et puis après, on aura le temps d'en reparler. Et plus près de nous, mais pas à la télévision. On a les championnats du monde, les championnats d'Europe jeunes, qui attaquent. On a une équipe de France qui est partie en gris. Oui, qui espère bien décrocher des belles places, suivi des championnats du monde junior au Portugal, dans une dizaine de jours, à mi-juillet. Et donc, encore là, des occasions, si ça vous intéresse, de suivre les performances des équipes de France, à qui on souhaite évidemment le meilleur. En attendant, il nous reste nos derniers remerciements. Déjà, un grand, grand merci à notre équipe qui est derrière. Parce que là, on est deux à l'écran, mais il y a du monde. Alors déjà, Maël et Fred qui sont venus avec nous. Bien sûr, à Damien, le réalisateur, qui vous fait vivre depuis trois jours ces compétitions. Brieux et Clément, mes collègues d'Outdoor Sport Média, l'association qui organise ces retransmissions. Bien sûr, Marian Basset, qui est aussi un fin connaisseur et qui nous aide sur toutes les stats. Maxence Malac, que je remercie particulièrement pour ses montages. Juliette Basset, évidemment, qui nous a fait vivre depuis l'intérieur et qu'on espère pour elle retrouver en Estonie, en forêt. Mathieu, merci de nous avoir fait suivre ces championnats du monde. C'était un plaisir, évidemment. Comme d'habitude, comme toujours. On va se préparer parce que finalement, dans un moment, on se retrouve. Et puis enfin, Pierre et ses équipes de 8 Montblanc. Et sans partenaire, il n'y a pas de retransmission. Donc, un grand merci à la FFCO pour le partenariat. Et bien sûr, Chabal Architect et Ideri, notre partenaire principal que vous suivez avec nous sur les réseaux. On vous dit à bientôt. Rendez-vous le 4 août pour les championnats d'Europe en Estonie. En attendant, ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501